JP, what's you? Je pourrais dire de quoi qu'il y a, je le dis pas, je pourrais que ça serait en non tout scrappé. C'est ça que j'ai mal au battre, fait que c'est ça que j'ai mal au battre avec cette trance-là. Essayez de la sortir demain à la radio. C'est ça que tu sais, Jean-Philippe Roitier. Je commence à comprendre qu'elle pense que je suis Louis-Joséhout. Oh! Ouais, fait que tu disais la colise de Saint-Balain-la-Ton. T'es-tu en train de dire que t'es le battant? Ouais, c'est ça que je viens. Hey, mon beau-frère, c'est le battant! Hey! Hey! Si ma blonde, elle me tape, c'est une heure, là. Pis c'est quoi j'fais, ca, lisse? Ben c'est pas trop compliqué, on prend le break. Ouais pis si j'suis vraiment écheuré d'pas ben filer, on prend le break. Tire-toi une porte ou pas, on prend le break. Si ton boss te met en ciroir, on prend le break. Ton offre en il j'ai pas tard, on prend le break. Tire-toi une porte ou pas, on prend le break. Frank P, le beau-frère, prenne un break. Wow! Hey, welcome back mes p'tits minous sur le podcast number one around the world! Je crie de même parce que j'avais envie de tester un sonneau dans la place. Ça sonne ben, Chris, hein, mon beau-frère? Ça sonne ben, pis y'a une bonne raison de crier aujourd'hui. On vient de réaliser que c'est probablement nos deux ans. Là, on peut dire qu'on a de l'expérience sonnante, mon coco. On est des podcasters aguerris officiellement deux ans qu'on fait des entrevues partout. C'est grand-maman, ça va bien nos affaires. Oui, oui, je suis bien content. En plus, on le savait pas, on vient de réaliser que c'est deux ans, mais on a un des invités que je trouve ça carrière vraiment inspirante par rapport à ce qu'on fait. Moi, c'est un des modèles québécois que j'aimerais avoir une carrière peut-être un peu similaire où je respecte vraiment ce qu'il a fait. Fait que je trouve que ça fit, pis ça va être vraiment un content pour le podcast. T'aimerais ça animer un gala Gémeaux avec Salvaille? Cette partie-là de sa carrière est plus nébuleuse, mais il anime des galas Gémeaux, il anime de la télé, il anime des podcasts. C'est un OG de la télé, pis il est Radio-Canadien. Il est Radio-Canadien. Ça, c'est bon en tabarnin. Je pense que c'est notre premier Radio-Canadien, hein? Oui, tu as utilisé le terme icône de la télé tantôt, pis je trouvais que c'était un bon terme pour le décrire. Exactement. Il est vraiment partout, pis ça va être vraiment nice. Fait que ça, ça va être cool. Pis parlant de trucs cools, hier, c'était une journée spéciale quand même. Ouais. Comment je te dirais bien ça? Comment tu pourrais me dire ça? Foll, il aime ça, le monde du podcast. Il y a des amis qui sont dans le podcast, tu sais. Il vit avec moi, son coloc est dans le podcast. Mais hier, il a respecté une animatrice de podcast. Foll ton coloc, ça. Ouais, folle mon coloc. Ouais, c'est ça. C'est une astute bonne anecdote, parce qu'un matin, j'écoutais, j'ai vu passer dans mon feed YouTube le podcast qu'il est allé faire, pis il était avec deux filles, pis j'avais vu des extraits, pis il avait l'air de cruiser gros comme le bras, pis genre, limite, genre... Moi, tout, j'étais là, ben oui, baby, il m'a fait ça pour toi. Là, j'étais là, pourquoi il dit ça dans un podcast? Ouais, ouais. Fait que là, j'étais curieux. J'étais là, je vais l'écouter, son podcast. Il a l'air de la cruiser à côté, pis je savais pas si c'était cringe ou drôle, tu sais, j'étais curieux. Pis là, fait que là, j'écoute ça à matin au gym, c'est fucking drôle, je riais, je riais. Pis là, je reviens ici à matin, je croise folle, pis finalement, il a respecté l'animatrice hier. Fait qu'il couche avec la compétition, pis on est bien fiers de toi pour ce folle. Fait que ça, c'était notre premier sujet d'actualité, on voulait vous mettre à jour sur les conquêtes de notre folle nationale, parce que c'est drôle en tabarnak, ça va nous faire rire, pis on a fait ça quelle date? Il a fait ça quelle date? Ben, je pense que ça a donné, c'était le 14 février, pis si comme moi, t'as été tout seul pour la Saint-Valentin, c'est pas nécessairement facile, tout le monde fait des stories, ils sont en couple, ça a l'air de ben aller. Moi, ça me faisait mal, mais avec le code BREAK15 chez Eros et compagnie, j'ai 15% de rabais sur toutes les jouets sexuels. Fait que si tu te sens tout seul, je te conseille le code BREAK15 sur Eros. Au moins, ça va combler une partie de ton bonheur. Fait que qu'est-ce que t'as fait pour noyer ta solitude pendant Saint-Valentin, toi, mon beau-frère? Hey, c'est pathétique. Jay, il s'est parti sur un projet, mon collègue JNT, ben Chris, vous savez très bien c'est qui, mais Jay, il est parti sur un projet où il fait de l'hydromel, fait qu'il fait son alcool maison. Fait que là, il m'avait demandé de s'occuper de son alcool pendant qu'il est en voyage. Fait que là, hier, j'ai brassé sa recette, je me suis occupé de l'alcool qu'il faisait. Fait que pendant que le monde faisait des story cute, moi, j'ai brassé de l'hydromel. Astique, c'est bon, hein? Puis Jay était content, tu sais. Le beau-frère, il appelle folle hier pour dire qu'il est un peu en tabarnak, du fait que tout le monde soit heureux avec leur... Le trend, c'était My Valentine, My Valentine, je sais pas trop quoi en anglais. Tout le monde mettait leurs photos en couple. Ah ben là, fait que là, t'es-tu en train de le dire que t'es célibataire? J'en ai jamais encore parlé. C'est ça qu'on est en train de le dire, mais c'est la première fois que t'en parles. C'est la première fois que j'en parles sur les ondes, là. Ça fait quelques semaines que ça arrive. J'étais en train de vivre une rupture, fait que c'est pour ça que là, la Saint-Valentin arrivait dans un timing où je me sentais encore plus tout seul. Mais tu sais, on en reparlera dans un podcast qu'on n'a plus le temps d'étaler sans long et large. Mais tu sais, c'est la vie, là, c'est juste une rupture. Mais là, la Saint-Valentin, tout le monde fait des astis de story cute de couple. Ben oui, attends, juste pour le teaser. Hey, mon beau-frère, c'est du bataire! Wouhou! Ça, c'était pour le teaser. Ça, c'était pour le teaser. Ça, ça fait dans le teaser, là. Caliste. Bon, ben, je pense qu'on est prêts à accueillir notre invité, notre cher invité. On est vraiment contents de l'accueillir, mesdames, mesdemoiselles. C'est une icône de la télé québécoise. J.P. What's Yeah! On va mettre des... Oui, bien oui, viens, toi. Ouais, fait que tu disais la colise de Saint-Valentin. Calise. Non, mais tu sais, Saint-Valentin, là. Faut pas de quoi, c'est cette fête, là. Mais, tu sais, je sais pas. Non? Tu t'es pas obligé de faire de quoi? Ben là, célibataire, non, là. On a la crise de paix, tu sais. Non, non, ben, tu sais. On dirait qu'il y a comme... Faut réagir. Tu sais, moi, j'ai des enfants, là. Ah. Pis là, t'achètes-tu de quoi? Chocolat. Après ça, là, faut que tu souhaites Saint-Valentin à ta mère. Pis, tu sais... Qu'est-ce que t'as acheté à ta petite? Rien. Rien? Non, non. Come on. Ben, je sais pas. Oh, moi, t'es peut-être un grand romantique, mon minou. Non. Non? Toi? Oui! Moi? Toi? Ouais! Ben, j'ai pas d'enfant. Ah, je suis un sentimentale. T'es un romantique, tu sais. Ben oui, j'étais un poisson. Ah, c'est vrai. Je suis pas de blonde. Quand t'es poisson, t'es romantique? Ben, pas nécessairement, mais en voulant dire, je suis sentimentale. Fait que, tu sais, je me préoccupe de ça, tu sais. Ah ouais? Je fais attention à ça, tu sais. Mais je trouve que... J'ai remarqué ça, on dirait, cette année, qu'on dirait que... Parce que nous, on mettais des stories, pis là, la fille, elle disait, dans mon resto-pref. On dirait que le gars, faut qu'il fasse tout pour la fille, mais... Pis là, hier, j'étais avec une fille, pis elle disait, « Oh, je sais pas trop ce que je vais acheter à mon chum. Peut-être des palettes de chocolat. » Je me crisse, lui, t'amènes dans ton meilleur restaurant. Toi, tu vas y acheter des quatre cas. C'est ça. C'est cheap en tabarnac. Ouais, ça dépend. On a pas besoin de se forcer des affaires-là. Maintenant, on faut aimer à l'année, qu'on lisse. Pas une journée par année, mais... Ouais, pis je trouve, il y a de quoi de fake. C'est genre, tout le monde fait semblant que ça va super bien, pis qu'ils sont donc heureux. Pis là, ils prennent la photo, qu'ils se donnent un bec. C'est sûrement que je suis sorti, parce que moi, je viens d'être tout seul. Mais genre... Mais t'as raison, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Je sais, là, vous vous chicaner, c'est juste que là, c'est une soirée spéciale. T'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Ouais, regarde, de toute façon, tu finis, là? Ouais, fuck ma peine d'amour. Je suis content que tu sois sur le podcast aujourd'hui. Merci, merci. Attends, on te l'a dit en intro, mais on est vraiment content de te recevoir, pis t'as une carrière qui est vraiment impressionnante. Pis je trouve que c'est cool qu'on puisse un peu faire le tour de ta carrière, parce que t'as fait plein de projets qui sont intéressants à jaser. C'est fin, vous? Ben, ça me fait plaisir. Pis en tant que jeune podcaster de 23 ans... 23, t'as quel âge, là? 31. 23, 31. J'ai 24, je me suis trompé. Toi? Pas loin que 45? 44, ouais. 44. Ouais, ouais, ouais. Mais avant qu'on start, mon beau frère, j'ai une question pour JP. Ben vas-y, vas-y. Pourquoi t'as choisi de faire un break? Qu'est-ce qui t'a attiré ici, mon ami? Euh... Je sais pas. Ben écrit, pis là, j'étais là, aïe, pourquoi pas? T'sais, j'ai du lousse avant de commencer la saison de télé. Pis t'sais, je trouve que le... Ah, je trouve que le podcast, c'est là. C'est comme le running gag, le style, il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a, ouais, ouais. Mais il demeure quand même que je trouve que, quand on le fait bien, j'ai l'impression que cette façon de communiquer, là, c'est une façon de communiquer qui... qui va prendre la place de, t'sais, des différents médias qui sont là depuis des années, là, t'sais. La radio va rester la radio, mais la radio, c'est le podcast. Pis le podcast, la façon dont on le fait, filmé, tout ça, il y a quelque chose de très... Je veux dire, la relation avec l'auditeur est proche, il y a une proximité exceptionnelle là-dedans, pis je trouve que c'est de cette façon-là qu'on doit parler aux gens, pis à engager la discussion avec les gens, t'sais, pis il veut, veut pas... Les médias traditionnels, t'sais, quand tu regardes la moyenne d'âge, là, t'sais, pis pas juste ici, là, aux États-Unis, partout, là... C'est sec. C'est, c'est, ouais, ouais, mais ça vieillit, inévitablement, ça vieillit, mais c'est parce qu'on consomme nos affaires de façon différente. Moi-même, t'sais, depuis... Ça fait longtemps que je fais du podcast, là, t'sais, on avait commencé avec le pornographe. C'est ça, t'as commencé par ça, toi-là, là. C'est 2005, genre, 2006. C'est ça qui est intéressant, qu'on analysait ton cas, c'est comme t'as commencé par un podcast, t'es devenu un OG de la TV, t'as quasiment tout fait, pis t'as reparti à un podcast avec Morissette. Ouais, 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 ouais. Retour aux sources. Ben, t'sais, quand on faisait des... Premièrement, quand on faisait des podcasts, je me souviens, là, t'sais, là, on est tous avec des shirts, du SM7, c'est du gros stock, là, quand même, là, t'sais, pour faire du podcast. Quand on faisait ça, nous autres, là, je veux dire, on avait des... T'sais, vous étiez même poney, ben, toi, t'étais poney. Ben, j'étais débitant, là, t'sais, nous autres, c'était des micro USB, là, t'sais, cheap, là, pis on enregistrait ça avec ça pour le fun, parce qu'on commençait à avoir accès à cette technologie-là, t'sais, de pouvoir enregistrer nos patentes tout seul, pas vidéo, là, juste audio, t'sais, pis c'était trippant, parce qu'il y avait une grande liberté, pis cette grande liberté-là, pis c'est ça que je pense qui fait que j'ai continué là-dedans, c'est que cette grande liberté-là, on l'a toujours eu, même quand on est arrivé à Radio-Can, t'sais, Radio-Canada, grande institution, on a fait notre, t'sais, le spornographe à l'époque, comme si on faisait un podcast, pis personne nous a dérangé là-dedans, t'sais, pas que les gens croyaient pas en nous, c'est pas vrai, parce qu'ils nous ont donné une slot, t'sais, à Radio, mais ils nous ont laissé respirer, pis à un moment donné, je pense qu'on vient du podcast, on est resté comme ça, t'sais, on est resté avec la liberté de tout ça, même à La journée est encore jeune, même à La soirée est encore jeune à l'époque, je pense qu'on a ce feeling podcast-là. — Ouais, pis vous l'avez fait pro, moi, ce que j'aime de vous, moi, t'sais rentré dans mon radar avec La soirée est encore jeune, pis vous avez vraiment catché la wave des podcasts tôt, pis avant, il y avait juste sous-écoute que c'était vraiment conversation à bonne franquette, zéro préparation, pis vous, vous alliez complètement de l'autre bord que c'était plus professionnel, pis t'sais, vous vous voyez, pis il y avait comme vraiment une structure radio qui était dans les podcasts, c'est comment t'as catché que le podcast allait être la prochaine wave, parce que ça existait même pas, il y avait même pas d'argent là, rien, t'sais. — Ouais, t'sais, quand, là, on recule, là, Apple Podcast est sorti, il y a, je sais pas quoi, un petit peu plus que 15 ans, t'sais, le premier fil RSS, là, de podcast, t'sais. — Ouais, ouais. — D'avoir la technologie, c'est toujours l'accès à la technologie, là, t'sais, faire de la radio à l'époque, pis être diffusé, t'sais, juste ça, c'était débile, là, fallait les ondes RTN, t'sais, prendre un studio à Radio-Canada, c'était la grosse patente. Maintenant, on a compris vite que quand les consoles d'enregistrement sont sorties, t'sais, pis là, on en a une, là, t'sais, que j'ai la même à ma maison, t'sais, ça coûte 600 piastres, c'est de la grosse qualité, mais t'es capable d'en faire à ma maison. Nous autres, quand on a commencé il y a 15, 20 ans, t'sais, — C'était pas... — La qualité était peut-être pas autant, là, mais on avait quand même accès, tranquillement, t'sais. — À ça, ouais, ouais. — Pis là, c'est une grande liberté, là. Fait que c'est sûr que ça allait être ça, mais après ça, t'sais, qu'est-ce qui fait que c'est devenu ça ? C'est YouTube, t'sais, c'est YouTube qui a laissé, qui a donné accès aussi à nous autres, là, t'sais, tranquillement, pis c'est devenu ça. — Ça, ça fait quand même déjà 15 ans, là. — Ah, mais... — T'sais, t'sais, là, on est à un stade où on dit qu'il y en a trop, mais... — Ah, il y en a trop, c'est en n'importe quoi, là, je veux dire. — Ça reste qu'il y en a trop, mais t'sais, l'argent, pis c'est pas aussi powerful qu'à la TV, là, ben, proportionnellement... — Ouais, ben, t'sais quoi, t'sais, quand tu regardes Wired, ce que vous faites vous autres, t'sais, ultimement, là, vous rapportez, pis vous gagnez autant d'argent, ish, que ce que tu peux faire dans un show de TV qui coûte bien plus cher à produire, t'sais. — Ouais. — Fait que tout d'un coup, on va arriver à un point, là, de rupture où est-ce que la télé traditionnelle va devenir... Pis juste en vente de pub, là, t'sais, parce que c'est ça, quand même, le nerf de la guerre, là, en vente de pub, la télé traditionnelle va être obligée de copier le podcast. Ça s'en vient, là, parce que longtemps, le podcast a essayé de copier la télé, inévitablement, parce que pour faire de la... t'sais, ben, il faut que tu fasses de la pub, il faut que tu donnes du cash, t'sais. Tranquillement, là, on est en train de regarder à la télé traditionnelle ce qui se passe, ce que vous faites, pour essayer de comprendre comment on peut s'ajuster pour être capable de survivre aussi, t'sais, parce que la réalité, c'est que, t'sais, la moyenne d'âge à la télé, là, elle vieillissante, mais on est au Québec, les gens sont encore là, là, c'est débile, t'sais, les gens regardent la TV, on est vraiment chanceux, mais il demeure quand même que, whop, là, on veut continuer à exister, là. — Hum-hum. — La culture a besoin de continuer à exister, mais on fait comment? — C'est ça, il y a beaucoup de moins en moins d'emplois, aussi, dans ce domaine-là, je pense. — Ben, dans le domaine traditionnel, c'est pour ça qu'on le fait. — Ben, t'sais, vous les faites vous-mêmes, là, t'sais, vos emplois. — Ouais, exact, mais t'sais, en même temps, la télé doit générer vraiment plus d'argent que nous, même si, des fois, ils sont moins relevant ou ils ont moins de vues, parce que, il me semble, les annonces, t'sais, il y a bien plus de publicité à la télé que nous, on a quand même de la misère à se trouver des candidats, t'sais, il faut travailler pour les trouver, il faut les travailler, c'est pas comme à la télé où il y a huit annonces à tout. — Non, mais c'est parce qu'il y a une différence, t'sais, dans le sens où vos commanditaires, vous avez une relation privée, t'sais, comme privilégiée aussi avec vos commanditaires. — Ouais. — Je veux dire, c'est un travail qui est fait dans les grandes chaînes de télé, t'sais, tu me dis, il y a plein d'annonces à la télé, t'sais. Ils vendent au gros, t'sais, ils vendent, t'sais, c'est pas du niché comme vous faites ici, t'sais, dans le podcast, pis c'est ça toute l'industrie qui doit changer aussi, c'est que, t'sais, vous autres, vous avez votre crowd. — Bon, fait que les gars sont finalement partis en tournage, il faudrait surtout pas qu'ils sachent ce que je fais pendant que je suis parti en break. Saviez-vous que le propriétaire d'Internet chez vous a accès à tout ce que tu checkes, même les petites vidéos coquilles le soir. Pis dans mon cas, c'est le beau, frère. Fait qu'en bref, NordVPN, c'est comme si tu crées ton propre réseau privé, peu importe sur quel Internet t'es connecté. Pis c'est pas tout. Avec la protection anti-menace de NordVPN, tu peux bloquer les publicités, pis éviter les liens malveillants. Fait que pendant que je me repose, les gars n'auront aucune idée de ce que j'suis en train de faire. Et si, moi... Jerry! Quoi? J'ai encore pogné de ce p'tit virus sur l'ordi de la compagnie, hein. Ben voyons, Frankie, t'as pas ça, NordVPN, pour te cyberprotéger. Ben non. Pis en plus, tu savais qu'il y a de beau faire avec ça, tout ce que tu checkes le soir. Ne faites pas comme Frankie. Faites comme Jérémy. Pour naviguer en toute sécurité, NordVPN. Hop, le lien est dans la description. On est en train de trouver qu'est-ce que votre crowd a envie d'acheter. Vers quoi votre crowd a envie d'aller, financièrement. Fait que les publicitaires, tranquillement, vont aller vers vous autres. Mais c'est bien plus payant de faire affaire avec vous autres en sachant exactement qui est votre crowd qu'à la télé qui vend à large. Tu sais, ça vend à Boc. C'est comme nous autres, on va te passer 20 fois dans la journée. On sait pas qui, on sait pas quand. On a à peu près, tu sais. On a une idée, mais c'est large. Alors que là, vous autres, vous êtes capables d'y aller direct. C'est ça qui change. L'âge, le sexe pis son ou. Exact. C'est ça qui change. À la télé, c'est plus tough. Fait que moi, je dis rapport, coût-bénéfice et plus payant dans le podcast. Tu sais, ce que je fais avec Louis, tu sais, avec Louis Morissette, tu sais, on a fait entre la poire et le fromage pour rire, tu sais. On voulait jaser le sport parce que, tu sais, ultimement, tu te dis, ça peut pas aller à la TV, ça peut pas aller à la radio, tu sais, on jase. Mais c'est bon, par exemple. C'est le fun, tu sais. Ouais, ça s'écoute bon, tu sais. Pis là, ben, tu sais, on le fait. Production basic, basic. Pis tu sais, c'est toute la différence entre la grosse TV, là. Tu sais, on est… Vous autres, vous êtes quand même… Je vais y aller avec professionnels parce qu'il y a du monde. Ça va bien nos affaires. Il y a du monde. Tu sais, Louis pis moi, là, on est Louis pis moi pis Oli qui est à la technique. On a le même setup, tu sais, avec la même console. Oui, c'est le switch des camps. Basic, basic. Pis tu sais, fait que c'est… Fait que ça coûte bien moins cher à faire. C'est pour ça qu'il y a… On est en… Vous êtes en train de révolutionner un peu la façon de faire, tu sais. J'ai regardé vos views, là, sur YouTube. Tu sais, j'étais là, t'as l'impression que… Il y a des émissions de TV qui rêveraient de faire ça, là, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, Télé-Québec, là, ils regardent vos views, ils font comme… Oh, alors, tu sais, comment on fait pour faire ça, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il y a des questions à se poser. Pis on est pile là-dedans. Fait que, tu sais, là, on parlait de ma carrière, j'ai l'impression que… Moi, je viens de là. Tu sais, on est la première génération qui venons de là. Ben, ouais, c'est ça. Pis souvent, au Québec, en tout cas, pis même à l'international, il y a souvent, genre, une jonction entre la télé pis le web. Tu sais, c'est rare le monde qui réussisse à faire le pont en étant populaire sur Internet, mais aussi sur la télé qui est méditationnelle. Toi, c'est… Comment t'as eu ton pied d'entrée dans la télé? Comment ça a commencé? Ben, tu sais, quand on faisait le pornographe… Hey, là, tu sais, on recule, là, mais… On avait créé, avec mon chum Olivier Niquette, on avait créé deux sites web. On avait créé un site web, on appelait ça du journalisme citoyen à l'époque, tu sais. Ce que l'Off-Post a fait pendant un bout, là, c'est-à-dire que, tu sais… Ça fait corps et rouge quand même, ça. Ouais, quand même, hein. Tu sais, nous autres, on voyait l'idée de… Hey, tu sais quoi, on va publier des articles. Tu sais, tout le monde peut se soumettre d'un article de partout dans le monde. OK. On va faire un journal web, tu sais, comme la presse, peu importe, là, tu sais. Pis on va relire les textes qu'on nous envoie, on va les vérifier, pis on va les mettre en ligne comme ça. Ça, c'était notre drive, là. Ça, on avait l'impression de changer le monde avec cette pavente-là, tu sais. C'était un peu trop tôt, là, mais, tu sais, c'est ce qu'on avait. Pis on the side, on se disait, ah, on va faire un site. Est-ce qu'on regardait les games canadiens? On riait un peu, tu sais, des journalistes, sans rire des journalistes, mais tu sais, on veut pas faire quatre heures de temps en jasant du troisième trio. Maintenant, on se disait… Pas le choix. Pas le choix, c'est ça. Fait que, tu sais, on ressortait des citations, on riait, on faisait semblant nous-mêmes de faire notre couverture. Pis des deux, c'est le spornographe qui a vraiment roulé fort, tu sais. Ok, ok. Pis là, ben, de là, on s'est dit, ah, maintenant, on va faire un podcast pendant qu'on regarde la game, tu sais. Fait qu'on faisait un podcast, mais c'était tout croche, là, tu sais. Pis encore une fois, hey, notre setup, là, c'était un micro USB, pis c'était les USB-A, là, tu sais. Pis tu sais, vraiment, un micro USB, là, tu sais, là, t'as comme une base, pis t'as une longue affaire, là. Ouais, ouais, ouais. Comme chez Maxi. Exact, c'est exactement ça. Allez 8, Monique, allez 8. C'est exactement ça, pis on l'avait mis entre nous deux sur une boîte de Kleenex. Ah, ouais. On parlait même, on avait pas deux micros, parce qu'on avait pas deux entrées, tu comprends? Écrit sans personne et le cul. Ben oui. Pis vous écoutiez la game, pis vous... On en commentait. Comme un watch party. Ouais, ouais, exactement, exactement. Fait qu'on faisait ça, tu sais. Pis de là, je veux pas, c'est devenu pertinent, pis les gens nous écoutaient, les gens nous suivaient, pis on était pas sur YouTube à l'époque, là, dans le sens où est-ce que, tu sais, on avait pas de vidéo, rien. Fait que, tu sais, nos stats, pis tu sais, c'était pas la même affaire qu'avec Facebook, pis tout, là, on était vraiment juste sur les RSS, on existait avec notre site web, tu sais. Pis de là, maintenant, la radio s'est dit, tu sais, pis moi, je travaillais un peu à Radio-Can on the side, pis là, maintenant, tu sais, ils ont vu ça, pis ils se sont dit, « OK, il y a une communauté de hockey là-dedans, on va essayer d'aller ramasser, pis on va essayer d'aller voir ce qu'on peut faire avec ça. Pis, tu sais, next thing you know, on faisait un podcast plus sérieux. Pis on l'a fait pendant une année ou deux, là, tu sais, vraiment sérieux, avec un autre chum, Jean-Philippe Plot, qui, lui, là, c'est un gars de radio, à lui, il avait tous les équipements, là, tu sais, il avait tout acheté ça, des vrais équipements de radio professionnels, là, tu sais, nous, on capotait, mais on arrivait là, là, écoute, on était guérés, là, c'était comme, wow, il se passe de quoi. Next level. Ouais, ouais, exact, exact, tu sais, fait qu'on a fait ce podcast-là, pis à un moment donné, Radio-Can nous a offert une slotte à radio, tu sais, pis écoute, t'écoutes les premiers shows, tu fais comme, oh, des kids, là, tu sais. Quand tu faisais ces, tu commençais ces projets-là, est-ce que tout, tu avais l'ambition de devenir la personne qui est aujourd'hui, ou tu n'avais aucune idée de ce que tu voulais, hey? J'avoue que j'ai encore aucune idée. Ah ouais? C'est comme, non, non, il se présente, il y a quelque chose qui se présente, je le fais. Quelque chose que, tu sais, comme il y a, on m'offre de quoi, ou genre, ah, on a une idée, j'ai jamais dit non, vraiment, tu sais, fait que j'ai toujours dit oui volontairement, disant comme, hey, tu sais quoi, ça me tente, on l'essaye, tu sais, fait que, de fil en aiguille, ça a fait ça, tu sais, fait que je pense que je suis chanceux, tu sais, mais en même temps, j'ai jamais dit non, tu sais, j'ai toujours embarqué dans les idées des autres et dans mes idées en même temps, fait qu'on dirait que le côté volontaire, tu sais, ou le fait que j'ai trop la chienne de dire non puis de manquer de quoi, fait que je suis… Ouais, le faux mot. Ouais, ouais. Ça fait que je suis là, là, tu sais. Ça t'a-tu déjà brûlé, ça, de trop dire oui de m'année? Ben ouais, mais tu sais, quand tu te fais prendre, là, tu sais, dans ce projet-là, là, je vous ai entendu, ça fait deux ans. Tu sais, au début, là, tu fais ça, tu décides, tu fais d'autres choses. Oup, ça prend du temps, là, mais t'aimes ça. Ça marche. Fait que là, vous êtes poigné dans une drôle de spirale dans laquelle moi, j'étais, c'est-à-dire, ça pogne, faut que t'en fasses. Ouais. Faut que tu sois plus tight, faut que tu mettes plus de temps. Faut pas t'arrêter. Faut pas t'arrêter, jamais, jamais, jamais. C'est ça. Fait que là, un moment donné, tu es comme, hey, attends, varnage. Faut faire mieux. Fait que là, tu sais, fait que je suis poigné là-dedans, mais c'est fabuleux. Mais tu sais ce que ça fait, tu sais, ça fait que, hey, tu sais quoi, à un moment donné, tu peux pas t'en aller un mois, là, parce qu'il faut que t'en mette un à chaque semaine. C'est ça. Tu fais quoi? Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. Puis tu sais, au début, encore aujourd'hui, tu sais, la passion qui fait que ça part, puis tout ça, puis c'est ça qui drive. Mais après ça, il y a aussi le côté pression qui augmente. Plus ça va, tu sais, plus tu viens populaire, plus ça marche tes trucs, il y a des attentes. Ouais. Des fois, t'as-tu peur de, tu sais, là, t'as fait quand même plein de trucs, puis là, t'sais, t'as du vécu, t'as la carrière d'animateur, t'as-tu de la pression d'être, de faire des projets à succès, tu sais. Tu veux pas devenir le gars qui devient un has-been, puis là, ses projets vont flipper, rendus à ce point-là. C'est une weird industrie, quand même, tu sais, dans le sens où est-ce que tu sais pas, c'est pas toi qui décide tant que ça, tu sais. Fait que, dans le sens, c'est pas toi qui décide si le monde t'écoute ou non, tu sais, t'as beau te forcer, tu sais pas, tu sais. Pis, tu sais, tu vois, de vivre ailleurs, c'est-à-dire de créer, tu sais, c'est con, là, mais avec lui, avec lui, là, tu sais, entre la poire et le fromage, là, tu sais, ce podcast-là, ça me donne une autre vie. Tu sais, ça me donne d'autres choses à faire, tu sais, pis on va produire d'autres choses. Fait qu'on dirait que la diversification, tu sais, cette idée-là de se dire, tu sais, là, je suis chanceux, là, je touche du bois, je sais pas s'il y en est ici, là, ça me semble, ça me semble du bois, ça. Fait que, tu sais, ça va, là, ça va, ça va, tu sais, mais on sait jamais, fait que tu te donnes tout le temps des options, pis, tu sais, fait qu'il y a ce bout-là. Ah, je te prendrais de l'eau, man. T'es sec, mon mignon? Ouais, ben oui. Je suis ben sec. Parfait, moi, t'as... C'était ma grande crainte d'être sec tantôt, là. Fait que, ouais. Comme grand moment, tu sais. Tu sais, la petite bouche sèche avec du blanc, là. Ça vous fait pas peur, ça, un moment donné, de... En même temps, tu sais, vous êtes en montage, là, mais, tu sais, des fois, en direct, là, t'es en chienne, d'avoir le petit blanc, tu sais, sur le côté de la bouche, comme les mononcles. Moi, j'ai une grosse barbe. Ouais, j'en avais une sale, moi, il y a pas longtemps. Ouais, moi, j'écume pas ben ben, j'ai jamais remarqué que... Ouais, c'est passé les vieux, ça, man, t'es encore trop jeune. Ah, c'est ça, l'affaire, ça va ben, mais c'est l'affaire. Pis la Monster m'aide, ça me fait passer ça. Comme là, vous êtes commandité par Monster. Ouais. Ce deal-là, c'est... Ou c'est eux autres qui vous ont appelé. Ça, c'est la partie de Wayback, notre troisième animateur. JNT, là, il est en vacances, mais... Ouais. À la base, on est trois. Pis lui, il faisait des vidéos YouTube. Pis à un moment donné, il a juste fait une vidéo. T'étais-tu dans cette vidéo-là? Non, j'étais pas dans cette vidéo-là. Et c'était une vidéo qu'il avait faite sur sa chaîne, où il ratait des boissons énergisantes. Ça a donné que la meilleure qu'il trouvait, c'était la Monster. Pis il a juste donné les meilleures notes à Monster. Pis Monster, on reach, hey, on aime ce que tu fais, on voudrait comment tu sais. Au début, c'était Jay. Pis là, après ça, on a commencé à avoir le podcast. Fait que là, pendant un an, on avait de la Monster sur le podcast, sans qu'ils commandite... Ouais, sans qu'ils donnent de l'argent, mais on avait... Mais si c'est comment dit, c'était Jay, tu sais. Fait que ça faisait comme partie du projet. Pis là, après ça, ils ont commandité le podcast. Pis là, on a... Mais tu sais, c'est ce genre d'associations-là qui sont quand même le fun. Parce que vous avez une relation privilégiée avec cette gang-là. Ouais, tu sais. Ce qui est assez cool en soi. Ça apporte des contacts. Après ça, ils nous amènent dans tous les festivals, pis ils nous présentent, tu sais, le VP marketing de Monster. Ben, ils connaissent tout le monde en ville. Fait que là, ils connaissent l'un, ils connaissent l'autre. Pis là, après ça, ben là, on est Brenda Gmolson aussi. En 2025, là, quand Harry va venir avec Lewis Hamilton pis Monster, là, ben, il va vous inviter pour aller voir Népadoc. C'est ça. Ben oui. Ah oui. Exactement. Ben à chaque année, on va F1, justement. Hum! C'est impressionnant, ça. Fait que c'est ça que je te dis, cette relation-là, elle est le fun. Ben oui, ben oui. Quand tu fais de la télé plus traditionnelle, t'es moins... Tu peux pas être là-dedans. T'es moins là-dedans, tu sais. Parce que c'est pas toi qui gères ta publicité. C'est pas toi qui gères... Tu peux pas tout gérer, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun dans ça. C'est que... T'es le contrôle. C'est ça. Ça nous apporte aussi des... Comme tu dis, tu sais, à la TV, t'es animateur de cette émission-là, pis c'est tout. Mais avec les réseaux sociaux, comme on va dans les événements, on est pas juste animateur de podcast. Non, non. Vous avez une identité à l'extérieur de tout ça. C'est ça. C'est un produit qui est ensemble, qui est un ensemble, tu sais. Pis c'est ça qui est trippant, je pense, tu sais. Pis c'est ça qui... Hey, pis c'est ça qui prend de court bien du monde aussi, tu sais, de ma génération, pis un peu plus vieille, tu sais. Des fois, t'as l'impression qu'il va être... Il est juste trop tard pour mettre le pied là-dedans, pis tu vas finir ta carrière à télé traditionnelle. Tu sais, moi, des fois, je me suis demandé si... Hey, man, je suis pas réseaux sociaux tant que ça, dans le sens où est-ce que, tu sais, on a donné deux enfants à la vie, là, j'ai pas le temps, là, tu sais. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu sais, tu y vas-tu ou tu y vas pas? Ben, c'est ça. Ceux qui font ça, là, c'est-tu pour avoir du fun? Ou vous pensez que peut-être le cash s'en vient? Ou parce que vous avez peur d'être irrelevant? Moi, je pense qu'il y a de tout là-dedans, tu sais. Mais ça dépend de la personnalité, tu sais, de chaque animateur-animatrice, tu sais. Mais, tu sais, il y a du monde qui va être opportuniste. Pas de la mauvaise façon, là, c'est-à-dire que, tu sais, c'est une business. Ben ouais, comme tout. Tu sais, pis où il y en a qui prennent plaisir, où il y en a qui font les deux, tu sais. Fait que moi, je pense que le best, c'est de faire les deux. Moi, je t'avoue que, tu sais, ma vie est sur Instagram, tu sais. Twitter, ben, je suis un peu mort, là. Facebook aussi, mais en même temps, il y a de la vidéo. Il y a YouTube, qui est un réseau social aussi, quand même, tu sais. Dans le sens où, je veux dire, tu as une existence là-dessus. On essaie de voir comment on est capable d'exister sur YouTube et sur Instagram. TikTok ou plus ça, man, je suis pas là. Essayer de réussir à prendre ton contenu que tu fais sur YouTube, puis à le mettre sur TikTok. Moi, je pense que YouTube, ça apporte vraiment une crédibilité. Ouais, ouais. Tu vois, ceux qui ont percé sur TikTok, puis c'est juste des tiktokers. Le transfert est plus difficile, tu sais. Ouais. Mais de YouTube à TikTok, c'est plus facile, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, en tout cas, moi, je pense que, encore une fois, là, tu sais. Tantôt, je vous entendais icônes. On enleve un peu, là. Mais, tu sais, il y en a vraiment qui l'ont, tu sais, les vraies icônes de la télé, tu sais, qui, à mon avis, ont 50 ans et plus, en tout cas, dans ce coin-là, sont, tu sais, ils ont un choix bizarre. C'est-à-dire, je continue traditionnel ou j'essaie d'exister sur les nouvelles plateformes. C'est pas évident, man. Mais, penses-tu que quelqu'un qui s'y prend, genre, correctement avec la formule du podcast ish qu'on a, avec un modèle de podcast avec des vedettes de la télé, puis ça pourrait fonctionner? Ben oui. Tu sais, de recycler des vedettes de la télé dans un format. Ben, il y en a plein, tu sais, je veux pas le… Marc-Claude Barrette, tu sais, ça pogne ses affaires. Oui, oui, oui. Ça pogne, pour vrai. Puis, avec raison, tu sais, je veux dire, les gens l'écoutent, les gens l'aimaient. Il y a pas de raison que les gens l'aiment plus, tu sais. Puis, moi, je trouve que c'est important parce que des gens comme ça qui vont faire ça vont amener le public qui est pas naturellement sur YouTube ou sur ces plateformes-là vers ces plateformes-là. Ben, même nous, on le voit, pour les invités, c'est rendu bien plus facile d'avoir des gens plus établis dans les médias traditionnels sur le podcast parce que maintenant, ils savent c'est quoi des podcasts. Avant, on avait des influenceurs puis on avait du monde, tu sais. C'est clair, man. Ben, écoute, dans le temps que tu pornographes, là, tu sais, je veux dire, on faisait… Écoute, je veux dire, on avait des invités radio, là, c'est-à-dire qu'ils venaient pas sur… Tu sais, on faisait pas ça parce qu'on filmait pas, on avait pas de… Tu sais, on le téléphonait, mais c'est convaincre, quand on réussit à convaincre quelqu'un de venir ajouter… Tu sais, Roger Brulotte au téléphone à un moment donné, là, tu sais, il y a 20 ans, c'est vraiment qu'on en viendrait plus. Ouais, c'est ça. Ben oui, oui, oui. Fait que là, c'est là, c'est rendu… Je veux dire, tu m'écris sur Insta, puis je fais comme « Ah ouais, ah ouais, c'est vrai, ça me tente d'y aller, tu sais. » Puis moi, je vois pas ça d'un mauvais œil d'être opportuniste, tu sais, je pense que c'est ça, la job aussi, c'est pour… OK, ben là, le média s'en va où, puis c'est comment je peux faire pour me renouveler puis rester d'actualité, là, tu sais. Si le but, c'est qu'il y a du monde qui écoute ton chose, s'il y a personne qui écoute, ben, on s'en calise, mais c'est pas bon… C'est ça, c'est ça, tu sais. Il y a personne qui l'écoute, tu sais. Fait que non, non, moi, je trouve que, tu sais, l'opportunisme est essentiel, là, quelque part, sinon, je veux dire, tu sais, tu vas mourir, tu veux exister quand même. C'est ça, rester relevant, puis souvent, il y en a qui ont d'autres choses à vendre, comme des shows, des spectacles d'humour. Non, 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 c'est clair, c'est clair, tu sais, puis je pense, tu sais, je pense, pour vrai, tu sais, encore une fois, je regardais votre, tu sais, vos stats, ça veut dire que, tu sais, les gens, ils l'écoutent, puis ça intéresse le monde. Fait qu'à un moment donné, je veux dire, ça ne sert à rien de faire semblant que ça n'existe pas, là. Vous avez une crowd, une grosse crowd, il faut leur parler aussi, là. Ben oui, certainement, c'est ça. C'est simple, là. On vous aime. On vous aime. C'est vrai qu'on les aime, après. Ben oui, on est à moins de 15 000 pour arriver à 100 000 sur YouTube. Allez vous abonner à la page… 100 000 abonnements, ça commence à être vrai, là. Oui, oui, on peut avoir notre plaque YouTube, là, puis on serait content, merci, là, d'accrocher ça. Hé, c'est à 100 000, t'as une plaque ? Ouais, Pierre, un million. Ouais, un million, ça va être plus… c'est plus long, là. Ah, on va bien aller. Ok, ok, on s'en va. Ok, mais un million, ça commence à être vrai, là. Ben oui, c'est sûr. Mais 100 000, c'est pour vrai, là. 100 000, c'est pour vrai. 100 000, ouais, ça va bien. Ben nous autres, ça a parti quand même vite, puis après ça, il a fallu qu'on s'adapte à ça, puis qu'on devienne professionnel au travers de tout ça, puis… Mais oui, t'as pas le choix, hein, mais c'est vrai. C'est vrai, parce que… Encore aujourd'hui, des fois, on est comme semi-professionnel, mais tu sais, on s'améliore, puis on… On sait pas c'est quoi un ISO sur une caméra. Ben, c'est ça, on développe, là. Moi non plus, là. Exact. Ben toi, c'est ça que le parallèle est bon, parce que toi aussi, ça a commencé vraiment fucking vite, là, tu sais. Si genre, je checkais ça sur Wikipédia, mais comme en 2011, t'as fait de la une qui tue, puis après ça, 2012, il y avait deux hommes en or, puis là, il y avait aussi… La soirée est encore jeune, puis il y avait comme plein de projets en même temps. Ça, comment t'as vécu ça, l'explosion au début? T'as-tu un moment où c'était comme, OK, ben, c'est moi, the next big thing, là? Ouais, non, je pense que tu dis jamais vraiment ça, là, mais sauf que, tu sais, ce que tu dis… En fait, c'est weird, tu sais, parce que… Je réécoute les premiers épisodes du Spornograph, là, puis je pense que c'est 2000… Tu sais, à la radio, là. Les premiers vrais, là, tu sais, professionnels, je demande guillemets, là. Ouais, ouais. T'écoutes ça, tu fais comme… Oups! Tu sais, c'est… Pas tout à fait ça, là, tu sais. Puis, ça, c'était 2009, puis de suite, tout le reste à rouler. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, tu sais, les gens te demandent de faire de quoi, ils doivent avoir une raison, tu sais. Fait que tu leur fais confiance plus qu'à toi, tu sais, c'est-à-dire que tu fais confiance en leur jugement. Puis là, tu te dis, bon, ben, ben, moi y allez, puis… De toute façon, il y a une équipe autour, si je fais de quoi de pas correct, ils vont me le dire, tu sais. Ben oui, c'est ça. Fait que je me suis toujours fié aux gens autour de moi en me disant, bon, ben, c'est-tu correct? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse autrement? Faut-tu que… Puis à un moment donné, je pense que j'apprends vite aussi. Fait que, tu sais, la télé aussi… Puis ça, c'est l'autre affaire. Le podcast, là, c'est un peu dans l'éther, là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de durée, il n'y a pas de… Il n'y a pas de… Il n'y a pas de format, tu sais. On peut être semi-proquant. On a commencé au comparé aujourd'hui. On n'avait pas cette expérience-là. Puis il n'y a personne qui a dit, hey, vous n'êtes pas professionnel. Oui, c'est vrai. Tandis que tu rentres à Radio Canna, par exemple, là, sur By the Book. Tu commences le show, là, il faut qu'il finisse dans 7 minutes. Dans 7 minutes, c'est la pub, là. Dans 7 minutes, c'est la pub, mon gars, là, même si ça te tente de continuer, tu ne peux pas. Fait que, tu sais, il faut que tu apprennes à emballer tes affaires, préparer, faire un segway pour envoyer la pause, revenir de la pause, craquer ton monde sur le plateau. Tu sais, j'ai tout appris ça sur le tas, mais à un moment donné, tu sais, ça reste du PR. C'est-à-dire que c'est des qualités humaines. Fait que si t'es ça, t'es ça, là, tu sais. T'avais-tu de la misère avec cette structure-là, trop structurée? Non, tu sais, c'est bizarre. Moi, dans toutes les équipes, tout le monde va te dire la même affaire, j'ai un chrono dans le cul, man. Ah ouais? Fait que quand c'est le temps d'aller à la pause, quand c'est le temps de faire 6 minutes d'entrevue, d'emballer pour que ça se sent que ça apparaisse, pour que ça finisse sur le temps, ça, man, je ne peux pas te dire, j'ai ça en moi. Ça te fait chier des fois, tu sais, la petite question de plus, où là, tu es sur le bord d'avoir l'invité où tu voudrais qu'il y aille. Non? Non, parce que, tu sais quoi? J'aime mieux que ce soit trop ce qu'on me passe. J'aime mieux que les gens en redemandent. J'aime mieux qu'on se dise, on aurait appris plus que, ouais, c'était long, c'est la fin. Puis ça, je trouve que c'est le meilleur argument de vente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, tu finis une entrevue, moins ça aurait été le fan d'avoir 2-3 questions de plus. « Hey, mais c'est pas grave. » Tu sais, ça va, là. Puis tu sais quoi? On la refera une autre. Ou les gens vont faire comme « Hey, j'en aurais pris encore. Je m'en aurais écouté la semaine d'après, tu sais. » Fait que faire un podcast de 2 heures, pense-tu que c'est trop long? Ça dépend. Mais c'est ça l'affaire. Le podcast, c'est une autre écoute. C'est une autre patente. Cela dit, moi, ce que j'aime dans les podcasts, j'ai regardé vos durées, jamais la même durée. C'est ça qui est trippant. Parce qu'il y a une raison. À un moment donné, si ça dure 2 heures, il y a une raison. Ça se peut que ce soit trop long. Ça se peut qu'une année, tu te dises que c'était trop long. Mais garde-les 2 heures. Parce que tu sais quoi? L'auditeur va t'accompagner et il va le vivre avec toi. Donne-tu pas quelque chose de tout cuit. Puis nous autres, si ça prend 52 minutes, c'est parce que ton 52 minutes était satisfaisant et c'est bien correct. C'est bien correct. Moi, j'aime mieux ça. Je me suis rendu compte aussi, avec Louis, quand on fait nos podcasts, on était là une heure en dedans, une heure. Un moment donné, on était rendu à 45 minutes, on n'avait rien jasé encore. Mon Dieu, c'est pas long. Non, c'est pas long. Ça va pas vite. Fait que là, on s'est dit une heure et demie, une heure et demie. En fait, on s'est dit une heure à chaque fois, on bosse tant une heure et demie, une heure et demie. Puis là, on s'est dit, on fera pas de temps, on va arrêter de penser à ça. Puis à un moment donné, on a fait 2 heures, puis on a fait là, non. Mais en même temps, je pense que c'était une bonne take que t'as de pas te laisser de limites parce que même ton 2 heures, toi, tu te dis que c'est long parce que c'est ton truc. Mais mettons, moi, quand je vous écoutais, je faisais d'autres choses en même temps. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Fait que je me tannais pas vraiment. C'est une conversation... Moi, je trouve que ça ressemble un peu à ce qu'on fait, mais avec si on est un peu plus vieux. C'est exactement ça. C'est ça, mais c'est juste que, Chris, on est deux amis, puis on jase. Puis plus riche. Oui. Si on veut plus riche. Louis est très très riche. Louis est très très riche. Moi, j'ai eu le malheur de divorcer puis avoir deux enfants. Je suis pas encore là. Mais on me rends là un moment donné. Mais c'est juste des anecdotes au golf, puis genre à F1. C'est comme tout des enfants de riches. C'est ça, Louis, c'est ça. Je suis au Mirage. J'étais au Super Bowl. Exact ça. Ben oui, Louis. Moi, j'étais dans le salon, je regardais Super Bowl. C'est le fun d'avoir un ami plus riche que toi. Moi? Oui, c'est le fun. Ça peut-tu créer de la jalousie? Non, c'est pas de la jalousie. C'est que tu regardes, puis tu fais comme... Lui, ça a été ça son chemin. Qu'est-ce que je peux apprendre de ce gars-là? Ça dépend ce que tu veux. Le but étant pas d'être riche. Le but étant d'être en sécurité financière. Ben oui, ben oui, c'est vrai. Après ça, la richesse, ça veut rien dire, man. T'achètes quatre chars, ça te sert à rien quatre chars. C'est pas dit que t'es plus heureux. Ça te sert absolument à rien quatre chars. Fait que pour vrai, le nombre de pieds carrés de ta maison, c'est fuck all. Exact. Mais, c'est le chemin. Fait que là, je regarde Louis, puis je suis toujours en disant, « Ah, j'en apprends beaucoup de ce gars-là quand même. » C'est un mec comique, puis il est rendu là. Il faut le faire. C'est une bonne phrase. C'est un mec comique qui s'est rendu là. Et c'est... Qu'il l'aurait cru. Ouais, c'est ça. Qu'il l'aurait cru. Exactement. Exactement. Lui-même, il y en revient pas. Aïe. Mais ouais, mais c'est ça. Mais ce que je disais, c'est genre dans le sens que, si vous deux heures, moi, je trouve pas que c'est long, parce que justement, c'est genre de truc... Non, je pense que la durée... Mais c'est ça qui est le fun avec le podcast, je pense. Puis en même temps, tu sais, je répète, la structure de la télé est le fun aussi, tu sais. Parce que la structure de la télé te donne une... Je te dirais, te donne une... Tu sais, une discipline. Fait que moi, j'ai ça en moi, tu sais. Je fais un show quotidien de radio, la journée est encore jeune, là. Puis on sort de là, j'arrive, là. Fait que tu sais, ça commence à 13h, puis ça finit à 13h30. Puis en dedans de tout ça, j'ai un 7 minutes qui est séparé par... En tout cas, c'est technique-là, mais tu sais, j'ai un premier 7 minutes qui est pas en ondes en direct. Puis après ça, le reste, à partir de 23, il est en direct. OK. On prend le 30, on le met en podcast après, tu sais. Il demeure que j'ai plein de timing, mais c'est court, 30, là. Ça va vite en... Tu sais, vraiment, là. Vraiment. Mais c'est trippant. Parce que là... Christy, ça roule, mon gars. Ça roule. T'as pas le temps de t'amener. T'as pas le temps de t'ennuyer. T'as pas le temps de... Puis tu sais quoi? On avait encore de quoi dire. C'est pas grave, man. Bye. Puis les gens arrêtent de l'écouter, puis ils sont comme... Ah ben, Christy, demain. Demain, oui. C'est vrai, ça. Mais ça, c'est l'idée de la quotidienne. Tu sais, nous autres, c'était tous les jours, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas la même affaire que d'avoir un show de deux heures, tu sais. Dans le temps de la journée, de la soirée d'être encore jeune, on faisait quatre heures de radio d'un week-end. C'est beaucoup, là, tu sais. C'est quoi la charge de travail? Puis tu sais, en plus, en direct, il faut que tu fasses attention, tu sais. T'as pas aucune marge de manoeuvre dans tout ce que tu dis, dans le sujet. Tu peux pas te tromper vraiment. Ben... Ben, tu peux, là, te tromper, tu peux corriger, mais idéalement, c'est l'objectif. Mais oui, oui. Mais la charge, c'est l'expérience, tu sais. Je l'aurais pas faite les premières années de ma vie, tu sais. J'ai l'impression que ce show-là, la journée d'être encore jeune, la charge, tu sais, c'est une demi-heure de travail, c'est une demi-heure de radio, tu sais. Mais en amont, tu sais, ça gère bien parce que ça fait 20 ans que je fais ça. Si ça faisait trois ans, tu sais, je virerais bien plus fou que ça, là, tu sais. Un moment donné, il faut que ça serve, là. Tu sais, l'accumulé, le vieux gagné, il faut qu'il serve, là, tu sais. Puis il serve, tu sais. C'est ça, comme nous, à force de faire tout, ça nous apporte de l'expérience. Tu sais, on n'est pas été à l'école avec ça, mais on commence à avoir de l'expérience. Ben oui, c'est ça. Mais moi non plus, on remarque, tu sais. C'est ça que je te dis. J'ai pas étudié là-dedans. Mais c'est ça qui m'intéresse. C'est quoi, tu penses, ta plus grande qualité dans ça? De pas avoir étudié là-dedans. Je suis d'accord. J'étais allé chercher complètement autre chose, moi, tu sais. J'étais allé... J'ai fait plus d'histoires, de politique. Puis le fait que j'ai pas étudié là-dedans fait que, tu sais, t'as pas le... Le désir... T'as pas le désir de faire de la bonne chose. Parce que comme t'as pas étudié, tu sais pas exactement c'est quoi la bonne chose, tu vois au feeling plus. Fait que si t'as un vrai talent, tu sais, je m'accorde un vrai talent, mais tu sais, il demeure que, tu sais, je pense que le talent que j'ai est inquantifiable. C'est-à-dire que, tu sais, c'est pas comme technique comme un chirurgien. Fait que, tu sais, c'est bien embêtant de dire quel talent j'ai. Mais je pense que ce que j'ai, c'est ça, c'est... Ce que j'ai gagné avant, ce que j'étais allé faire avant, me sert aujourd'hui. Puis j'y vais à l'instinct. Mon instinct m'a pas trompé tant que ça. Fait que ça doit pas être si pire que ça. Fait que je m'a faire confiance à cet instinct-là pour voguer entre la radio, la télé, puis, tu sais, fait que c'est ça, moi, je pense, la plus grande qualité, c'est que j'ai pas été formaté puis formé, tu sais. Je suis arrivé à Radio-Can, là, tu sais, ils m'ont demandé, là, puis, tu sais, c'est un peu fréquent, parce que tu fais comme... Ils t'apprennent à être quelque chose que t'es pas, là, dans le sens que la radio puis la télé, si le podcast que vous faites fonctionne, c'est parce que c'est vos personnalités, vous êtes pas différents, tu sais. Vous jouez pas un rôle tant que ça, tu sais. Tu vois pas ça comme juste une évolution dans l'amélioration, peut-être, des cours de discussion? Oui, sauf qu'il y a des... Entre les cours de discussion, puis il y a un format. Fait que dans ce format-là, tu fais comme... Oh, OK, je sais pas si, tu sais, je peux fiter là-dedans, moi, là. C'est la même affaire. Non, non, non. Fait que, il y a de tout, là, c'est-à-dire que c'est utile, mais moi, ça m'avait fait peur, puis j'étais là comme... Ah, ils veulent que je devienne ça. Mais je serais pas capable, même. Je vais être d'une grande tristesse, tu sais. Puis je me suis rendu compte que je pouvais pas faire semblant, puis c'est ça, au final, de l'expérience que t'acquiers avec le temps. Je peux pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Je peux jouer jusqu'à une certaine mesure, tu sais, mais pas tant que ça, tu sais. Mais tu vois, moi, j'ai étudié en communication publique, là. « Oh yeah, on a du vin, quoi? » Je vois quelqu'un qui est en train de nous proposer une bouteille de vin. Ben oui. C'est-tu du blanc? Je sais pas non, là. On va en prendre un petit... Ben oui, ben, je veux même pas encore manger aujourd'hui. Je trouve que c'est un bon début, là. Jeudi après-midi, on le mérite, ça va, ben, nos affaires. On commence avec un verre de vin, pourquoi pas? Ben oui, moi, j'étudiais en com, puis c'était exactement ça. En communication, il y avait du monde qui voulait devenir un peu animateur, puis il y avait ce qu'on appelait les jeux de la com. Il y avait des cours, puis le monde se pratiquait justement à l'animer. Puis moi, ça m'avait fait exactement ça. Je me sentais vraiment pas à ma place là-dedans. Je voyais ça fake. Le monde essayait de se donner une personnalité, puis là, il embarquait. C'est drôle, ça. Je le sentais pas pantoute, puis j'étais comme moi, il y a aucune chance. Puis ça m'avait même un peu écoeuré de ça, un peu plus la télé, là. Puis là, par la force des choses, comme la vie a fait en sorte que j'ai fait des entrevues sur le site, sur le web, mais que là, je peux être moi-même, puis il y a pas d'affaire de... Ouais, c'est ça. C'est drôle, ça, hein, comme, tu sais, de voir, bonjour, ici, là, mais non, j'ai pas de... Tu sais, parle bien, parle pour qu'on comprenne, tu sais, articule, je comprends, mais il y a pas de... Sois toi. Exact, il y a pas de formule magique, là, tu sais. Non, c'est ça qu'on veut voir, c'est le vrai, pas le... Ouais, mais ça, je pense que c'est ce que le podcast, en tout cas, ce que les nouveaux médias nous amènent, c'est que, tu sais, on... Je veux dire, il y a personne qui joue de rôle, là, dans ce... Tu sais, dans ce milieu-là, c'est pas de cash, je pense, fait que... Le public. Ouais. Si le public apprécie pas, on le sait. Ouais, ouais. C'est cash, là. Ouais, ouais, ouais. C'est sonant. Tu sais, ton retour, il est drette, là. Il est drette, mais il est franc. Ouais, ouais, c'est ça. Exact, exact. Il est clair. C'est ça, tu sais, fait que t'es capable de t'ajuster aussi. Puis à un moment donné, tu sais, le retour du public à la télé traditionnelle est pas le même, dans le sens où est-ce que, tu sais, c'est... Moi, je dirais, la... Tu sais, 3-4 personnes qui disent que c'est pas bon sur la page Facebook d'une émission, tu sais, c'est pas la même affaire que des commentaires en dessous de l'émission. C'est ça. C'est-à-dire que votre émission, vous autres, c'est YouTube, c'est là, là. T'écoutes, t'interagis, t'écoutes, t'interagis, tu sais. À la télé traditionnelle, t'as pas ça. T'écoutes, tu regardes, c'est ça, là, il faut que tu fasses un move vers la page Facebook de, puis que là, t'écris. C'est pas le même genre d'interaction. Faut vraiment que tu sois en tabarnak, puis que t'as rien à faire pour dire à la télé que t'as pas aimé ce qui s'est passé à la télé. Exact, exact, c'est ça. Il y a une run, là, quand même. C'est ça, là. L'écoute, puis que t'as rentré jusqu'aux commentaires. Alors que ça, je vous écoute sur YouTube, tu sais, c'est ça qui est weird, là, dans... Tu sais, tu regardes un show sur YouTube, là, puis YouTube, si t'es pas abonné, tu peux pas sortir la fenêtre de ton... Faut vraiment que ça soit là. Faut que tu sois là, c'est ça. Faut que là, là, en plus, c'est facile, parce que t'es là, ton commentaire est là, tu peux même... Tu sais, il y a une vie de partage pendant que t'écoutes. Même si t'es pas en direct, t'as quasiment l'impression que t'es en direct quand tu le regardes, parce que tu peux partager avec le monde. C'est toi qui as choisi d'écouter cette émission-là, qui, à la TV, c'est souvent un peu plus imposé. Ben oui, parce que tu sais, à 7h, c'est ça qui joue, c'est ça. Tu sais, tu regardes le show de 7h, à 8h, c'est ça, puis là, tu le regardes. C'est fascinant, parce que c'est complètement autre chose, là. T'as le contrôle sur... En fait, tu crées ton propre poste de TV dans la vie, là. Tu sais, t'écoutes pas Radio-Canada, TVA ou Nouveau, tu regardes le poste de Jean-Philippe, parce que moi, je regarde cette émission-là sur YouTube, après ça, je regarde cette émission-là sur Vimeo, après ça, tu sais, tu crées ton propre poste de TV. C'est d'autres choses, là. On le transite ailleurs. Puis, ça m'intéresse, parce qu'il t'a parlé tantôt, et je reviens un peu en arrière, mais tu disais que le direct, c'est quoi la différence entre animer un show qui a du montage puis animer un show en direct? Ouais, le direct, il y a quelque chose de... C'est plus hot? Ouais, ouais, ouais. J'imagine qu'il doit y avoir des... Ouais, t'es en direct, là, t'es... Oh! Ouais, mon gars, t'es... Merci beaucoup. T'as des qualités de serveur. Moi, je travaillais 10 ans dans le service. C'est vrai, ça? Oui, Shannon, t'es au Caïfan de nous recevoir. Ben oui, ben oui. Santé! Merci. À nos deux ans. Merci à tout le monde. À nos deux ans. Un bon petit chablis, je sais pas trop quoi, 2022. Oh, c'est une belle présentation. Bravo. Ah, il est bon. Ah, il est bon. T'as pas lancé, mais moi, c'est mon... C'est mon groupe. Ben oui! Excuse-moi, rappelle-moi ce que tu disais. Le direct? Ouais, ouais, ok. Le direct, c'est ça. Écoute, le... T'sais, le fait d'être en ondes, là... T'sais, il y a le prestige, OK? C'est-à-dire que, t'sais, t'es à Radio-Canada en direct. T'sais, moi, j'ai fait de la TV en direct, puis j'ai fait de la radio en direct. Fait que, t'sais, le fait que ta TV ouvre, là, pis là, comme toi, t'es là, live, avec du monde qui te regarde live, là, t'sais, t'as un demi-million de personnes qui te regardent. Tu le sais-tu, ça? Tu le vois-tu? Y a-tu quelqu'un qui te le dit? Y a combien de personnes? Non, 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 tu peux pas savoir... Les codes d'écoute de la télé, t'es reçois genre deux, trois jours après, t'sais. C'est jamais comme live, t'sais, fait que tu sais pas. Mais t'sais, tu le sais, parce que, t'sais, les habitudes d'écoute sont à peu près les mêmes, là, t'sais, fait que, t'sais, ça peut être entre deux, trois, quatre cents, cinq cent mille, peu importe, t'sais. Mais, fait que quand t'as les ondes, donc, t'es, t'es, je veux dire, t'es... Y a pas de mon... Je veux dire, c'est toi, là. S'il y a un accident de char live, il y a un accident de char live, t'sais. C'est trippant, là, t'sais. Comme à radio, je veux dire, à radio, là, quand la lumière s'allume, c'est à toi, là, tu fais comme, ah, mon Dieu! Hey, je pourrais... T'sais, des fois, là, t'as la ligne en... T'sais, des fois, t'as une ligne, là, t'sais, où est-ce que tu dis, hey, je pourrais... Peu importe, pousser quelqu'un dans la rue, t'sais, ben, tu le fais pas, mais... Mais ta tête comprend que c'est une possibilité. De la même manière que quand t'es en ondes en direct, dans ta tête, il y a une... Tu te dis, je pourrais dire de quoi qu'il y a pas de... Je le dis pas, mais je pourrais. Ah ouais. Pis ça serait en ondes. T'sais, un genre de breakdown complet, là. Tout scrappé. T'sais, comme... Tu pourrais te dire ça en ondes. C'est facile. C'est là, là. T'sais, mais tu le fais pas, t'sais. Fait que ça, c'est quand même capoté, là, t'sais. C'est un immense pouvoir, là. J'avais jamais... Pis ça veut dire qu'il faut que la station te fasse énormément confiance. Ouais. Tu peux tout scrapper. Non, 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 c'est ça. Ben, c'est comme donner tes enfants à la garderie, là, t'sais. Faut que tu fasses énormément confiance à la gardienne, t'sais. Ben, c'est... Je veux dire... Oh, tu sais pas, là. Non, c'est ça. As-tu déjà eu un fuck-up en live? Ben, des fuck-up, t'sais. Y'en a toutes les sortes, là, dans le sens où est-ce que... T'sais, ben, regarde, pas plus tard que lundi, je devais recevoir Louis Morissette au téléphone pour qu'il me parle du Superbon, OK? Fait que moi, le dimanche, j'étais avec lui. Je dis d'autre, je t'appelle une heure. T'sais, l'équipe t'appelle à une heure demain, t'sais. Comme, tu vas être là. À une heure dix, c'est l'entrevue. OK? Parfait, parfait. On se voit, là. On se dit. «Oui, oui, j'étais en meeting, là, t'sais. Pas de trouble, man. On va sortir du meeting. » C'était la chronique d'Olivier. Je passe la chronique d'Olivier. Ça dure cinq minutes. Pendant cinq minutes, moi, je suis en ondes. On est en direct, là, t'sais. Puis, moi, on travaille sur Slack, t'sais. Fait que, t'sais, là, il y a le gars qui... T'sais, c'est un réalisateur, Matt, qui m'écrit. Il dit, il répond pas. Fait que là, je fais comme... T'es en train de châner ses clubs de golf, t'sais. Fait que là, je lui donne le numéro de téléphone. Je texte Louis. J'y répond pas. Pendant que, là, il fait sa chronique, là, dans trois minutes, ça va être à lui, là. Louis, Chris, allô, allô, Louis. Je répond pas. Voyons. Là, la chronique d'Olivier Fini, c'était supposé être à Louis. Là, c'est comme à fuck off. Je vais, t'sais, je vais passer la parole à Paul. Non, non. Je passe la parole à Paul tout de suite. Paul prend, t'sais, puis je pose des questions. Hey, comment ça, Paul? Non, 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 non. On jase. On jase un peu. Pendant qu'il me répond. J'écris. Ah, j'entends-moi. J'entends-moi, man. Hey, j'entends-moi. T'sais, je le texte live, là. Pour faire l'entrevue de Paul. Ouais, ouais. J'étais comme, hey, on peut-tu t'appeler dans 5 minutes, man? Non? Il répond pas tout de suite. C'est là, t'as l'intervue avec Paul. Ouais, ouais. Puis là, je fais la conversation, j'étais comme, pose une autre question, t'sais. C'est intéressant, c'est intéressant. Puis là, je fais comme, Justin Moctisette, son fils. Justin. Ouais, parfait, appelle-moi. Parfait. Là, j'envoie le numéro de téléphone à la recherche. Tout ça pendant que j'étais en train de faire le show. Puis là, il appelle Justin. Finalement, Jean-Thomas nous répond en même temps. Fait que là, il met Jean-Thomas en ligne. Je finis mon entrevue avec Paul puis Josée de parler de politique. Puis à la fin de ça, là, je présente Jean-Thomas puis Justin, puis je suis sur la tête de Louis puisqu'il n'a pas été là. Ah, yeah! Puis on fait ça. Puis l'entrevue dure 5 minutes, mais tu sais, c'est un running, c'est une joke un peu, là. C'est un peu déstructuré. Mais ça, ça, c'est le fun, man. Ça, c'est le fun de sa vie, là. Ouais, je comprends le plan, là, t'sais. Ouais, ouais, ouais. On sort du show, ça a duré une demi-heure, puis là, tu fais comme... Puis après ça, Louis qui m'appelle, excuse-moi, man. Va chier. Ouais, ça doit être... C'est trippant, ces affaires-là. C'est trippant. Mais des gros fuck-up. Maintenant, on a perdu l'électricité. Fait qu'un année, on n'a plus de lumière sur le plateau. Puis là, pendant un bout, t'as plus de lumière sur le plateau. Puis là, t'es en ondes. Puis là, t'es comme... Bon, ben, écoute, on va pas payer notre bille. Puis, tu vois. Mais moi, j'aime ça, ces affaires-là. Soufflat. Moi, je... Oui, j'adore ça, là. Donne-moi des fuck-ups, là. Moi, j'embarque, là. J'adore ça. Puis ça crée de quoi, c'est ça qui est le fun du live. Ah oui, c'est la TV. Man, il se passe de quoi? C'est pas plate. On veut voir ça, on veut pas quelque chose de même. On veut que c'est comme... On veut haut, bas, haut, bas. Il faut qu'il se passe de quoi, tu sais. Vraiment, vraiment. En tout cas, moi, c'est ça que j'aime. En parlant de haut bas, ça s'est passé comment, ton divorce? Ouais, c'est... C'est compliqué, Man, des séparations. Non, je me suis divorcé, moi aussi. Non, c'est pas vrai? Ouais, ouais, ouais. T'es-tu sérieux? Ouais, ouais, ouais. C'est rochant, hein? Tabarnak. Ouais. Mais toi, t'as pas d'enfant? Non, non, non. J'avais fait un nœud dedans, moi. Ah oui? Ouais. Ben, j'avais 24 quand je me suis divorcé, Fait que... Monsieur Mario, 23, j'ai divorcé à 24. Wow! Monsieur Ticquet, ça y est fait. 24! Man, j'étais... Hey, j'étais un enfant. Non, non, c'est tough, Man, s'est séparé, pis c'est tough, c'est tough, c'est plate. C'est ça, c'est parce que là, c'est des papiers, c'est des enfants, tout ça. Hey, les papiers, moi, je comprends rien dans ces affaires. Je comprends, là, mais j'haïs ça. Dans ma tête, c'est comme, faites ça, là, règlez-le, règlez-le. Je vais te donner de l'argent, là, règlez-le, là, j'avais pas envie de gérer ça. C'est rochant, c'est angoissant. Moi, ça m'angoisse, ces affaires-là, de voir des papiers que d'ont non, pis t'as fait... Wow! Hey, wow, man! Si je veux pas être un adulte tant que ça, là. Non, non, non. Non, pis toi, t'étais jeune. Ouais, oui, ben oui, ben oui. Wow! Moi, j'avais pensé avoir tout réglé ça, amicalement parlant. Ah non, non, ben non, ben non. Hey, un huissier qui vient cogner en maison, là! Moi, c'est ce pas rendu là, parce que je suis content de m'en sortir, là. Eh tabarnak! Tu sais, jaser d'avocat, t'sais, t'as tout le temps l'impression de... de pas te faire fourrer, mais... t'as l'impression que c'est plus sérieux qu'est-ce que c'est, tu comprends? Je jaser avec un avocat, t'sais comme... Wow, t'as pas eu là. J'ai rien fait de mal, là. C'est ça. Je voudrais juste me séparer. Ouais, 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 c'est ça. J'ai juste cassé, moi, tabarnak. Oui, c'est ça, exact, t'sais, comme what the fuck. Je veux dire, me semble que... Faut-tu que je signe toutes ces affaires-là? C'est-tu important? C'est grave? C'est grave, ça... Il me semble que ça va, là. On est... Moi, non, moi, ça m'angoissait, le x10, là. Ça a été quoi votre plus gros sujet de chicane dans le divorce? Les enfants, l'argent, la maison... Mais t'sais, dans des séparations, là, ça dépend combien de temps ça prend, ça dépend combien... Qu'est-ce qui est impliqué, t'sais, les enfants... Tant que les enfants, c'est pas problématique, tout le reste, ça va, là. T'sais, pour vrai, les kids, là, c'est la première affaire la plus importante, t'sais, pour vrai. Fait que quand ça, ça va, après ça, tu peux gosser pour du cash, tu peux gosser pour... Mais, au final, même, tant que tout le monde est en vie, puis qu'il est en santé, puis que les enfants sont corrects, là, t'sais. C'est un bon sens. Et puis, t'sais, puis avec le temps, je sais pas toi comment ça va, mais avec le temps, ça va bien. Ça va bien, mes enfants. T'sais, je veux dire, là, c'est super facile, la mère de mes enfants, une super bonne amie, tout va bien. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais là, tu vois, tout va bien. En tant que deux divorcés, est-ce que vous reprendriez le risque de vous marier? Non, non. Ça sert à rien, non? Non. Non, mais ça sert à rien dans le sens ou est-ce que ça sert à rien de... C'est pas une preuve de rien. Non, c'est ça. Ben, moi, je suis en peine d'amour, fait que je suis sûrement pas bien placé, mais moi, je trouve ça un peu con, on dirait. Genre, je trouve... Mais c'est une preuve de rien, je trouve. Ce que j'aime, moi, c'est l'événement. Je trouve que c'est un beau souvenir. C'est un beau passé. Fais un événement, fais un événement. C'est ça, fais un événement. Mais signe pas de papier pour ça. Surtout pas. Ou un prenup, là, ou genre... Oui, mais t'sais, de toute façon, supposons que tu te maries... Supposons que tu te maries pas, OK? Si t'en vas en couple, t'as deux enfants. Si vous séparez, ça te donne que toi, t'as plus d'argent. Tu vas pas comme... T'sais, t'as un coeur. Tu vas pas comme... Si c'est ton ex là, pis avec tes enfants, pas d'argent, pis ils mangent la marde. Tu feras jamais ça. Non, c'est ça. Le mariage... Pis de toute façon, avec les lois, même si t'es en relation non mariée, la femme tranquillement, en tout cas, les conjoints ont des droits, tu sais, de plus en plus, ce qui est très rassurant, tu sais. Ce qui fait que... Ton but, de toute façon, si moindrement que t'as un coeur, pis t'as une tête sur les épaules, tu laisseras pas tes enfants dans la marde, là, jamais, tu sais. Mais non, c'est ça. Pis c'est bien correct qu'il y ait genre des régulations. Exact, exact. C'est fascinant que, mettons, la femme de Jeff Bezos est devenue la femme la plus riche au monde après un divorce. Ah, ben ça... Ouais, ouais. Ouais, mais elle l'a aidée, tu sais. Ah, ouais, mais là, je connais pas l'histoire, là. J'ai juste vu... Quand t'as 100 milliards, là... Prends-en moitié, mon... You have some... You have some to spare, tu sais. Ça va. Ça va aller, tu sais. Tu peux même en donner 99 milliards. Avec ton dernier milliard, t'as du jeu, à mon sens. Ben oui, ben oui. Oh, excuse-moi. Pas grave. Pas grave. Ah, c'est bon. Non, mais c'est ça. Même elle aurait pu repartir avec un milliard, pis arrêter là, ça aussi. Ouais, mais tu sais, le client, ça veut plus rien dire rendu là. Quand t'es rendu à des milliards, là... Comment tu fais pour dépenser? Avez-vous toujours pensé? T'sais, pose-vous la question. Supposons, là, que dans la vie, là, t'as 10 milliards. Ah, 10 millions. Juste 10 millions, là. OK? Pis t'as pas besoin d'une grande maison de débiles, parce que c'est pas vrai que t'as besoin d'une grande maison de débiles. T'as pas besoin de 27 chars, parce que c'est pas vrai que t'as besoin de 27 chars. T'sais, t'as deux chars qui ont de l'allure, t'as une belle grande maison, pis il te reste 10 millions dans ton compte en banque. Fait qu'à 10% de placement, ça te donne 1 million par année. Donc, 100 000 par mois à dépenser. C'est pas pire. Ça va bien. 100 000 par mois à dépenser. Fait que là, 100 000 par mois, c'est 25 000 par semaine. Imagine ce que tu veux acheter, là. Parfait. C'est ce que t'aimes dans la vie, là. Après le quatrième mois, là, faut que tu le trouves en salle, là, ton 25 000 à dépenser, là. C'est ça. À un moment donné, je veux dire, là, Christy, t'as des bonnes bouteilles de vin, t'as des bons cigars, t'as un beau char. À un moment donné, tu n'acheras pas un autre, un char. Tu n'acheras pas deux, pas trois. Mais qu'est-ce que tu fais? Ma mère, elle m'appelle à Noël pour savoir ce qu'elle veut me donner en cadeau. Je suis mâche. Je ne sais pas. J'ai tout ce que je veux. J'ai moins 12 paires de bobettes comme les 12 dernières années. Mais c'est pour ça. Fait que tu sais, quand t'as 50 milliards, c'est rien. C'est du val. C'est un chiffre qui n'existe pas, c'est ça. C'est ça. Donc, pense à ça, tu sais. 100 000 par mois à dépenser, puis ça, c'est une personne très riche. Mais ce n'est pas 100 milliards, là. Non, non, c'est ça. Fait que ça, j'aime-tu? Je ne sais pas ce que je ferais. Moi, tu sais. Ben, eux, tu sais, mettons, comme Bill Gates ou... Voyons, le gars de Tesla, c'est... Elon Musk, tu sais. Oui, tu sais, eux autres, ils ont des projets pour financer ça. Ben oui, ben ça, c'est parfait. C'est parfait, c'est des projets. Tu sais, ce n'est pas de l'argent que tu as, que tu dépenses pour, tu sais... Ben que le projet, ils font des milliards. C'est ça, c'est exact, tu sais. Mais un année, tu t'achètes un yacht, là, tu y vas deux semaines par année. The fuck. C'est ça. C'est débile. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu vas faire deux semaines par année, c'est un yacht? Je veux dire, je comprends. Ben, t'as des vacances ailleurs, tu sais, mais je veux dire... Voyons, ça va être complètement fou. Louler le yacht pour deux semaines. C'est ça. Exact. Louler, ça va te coûter 300 000. Parfait, man. Fuck. Juste pour flexer. Exact, exact, tu sais. Fait que c'est sûr, moi, la richesse, ça ne veut pas dire grand-chose, tu sais. Fait que, je reviens à la base. La séparation. Tant que tout le monde est heureux. Tant que tout le monde est bien. Ben, justement, en parlant d'être heureux, là, quand t'as annoncé ton divorce à Place Publique, est-ce que les petites ont commencé à slider dans tes DM? Oui, sûrement. Tu sais, c'est que ça fait pas longtemps que je connais cette expression-là, pour vrai. C'est sûr. Oui, oui. Je cite ma bonne amie Soumaya, avec qui j'ai travaillé longtemps, qui m'a appris l'expression slider dans les DM. Ah, oui? Ça, ça te régénit pas, ça. Et c'est bien normal. Ma mère, elle trouve bien beau, d'ailleurs. Ça, c'est une autre affaire qui te régénit pas. Mais en même temps, t'as 23, avec ta mère à quoi, 45? À peu près, à peu près, à la gueule, c'est pas loin de ton nom. Julie! Non. Elle vient se séparer, elle, aussi. Non, on parle même de séparation, mais parce que ça faisait 27 ans, pareil, qu'ils étaient ensemble, man. 27 ans qu'ils étaient ensemble, pis là, ça vient juste, juste d'aller. Ah, man, je suis désolé, mais ça va-tu? C'est-tu correct? Parce que 27, c'est long, mon gars, là! C'est énorme, mais tu sais aussi, je pense que c'est quelque chose de bien, bien commun, qu'à un moment donné, quand tes enfants deviennent plus vieux, pis ils partent de la maison, comme ça se peut que ton couple ait pris un coup pendant toutes ces années. T'es-tu plus jeune, toi? Moi, je suis plus vieux, mais mon frère a 3 ans plus jeune. J'ai 24, mon frère a 21. Fait que tu sais, on est comme à l'âge les deux, parce que les deux, on s'en va, fait que je pense que ça a comme... Ouais, ouais, c'est clair, man. C'est clair, mais c'est ça, c'est impensé, même 27 ans. Wow! Fait que slider dans les DM... Ça n'a pas le tuer, Jean-Philippe Roitier. Correct. Correct. C'est ça, ça pogner à côté. À côté, non, correct. Mais non, mais c'est ce que tu sais, ça pognerait à côté si j'étais tout le temps dans les bars, j'imagine, là, tu sais. Ouais, ouais. Parce qu'à un moment donné, slider dans tes DM, tu sais, il y a une limite, là. Je veux dire, tu sais, un, il faut que tu checkes tes DM. Ouais, ça, c'est déjà... Quand tu viens de tomber sur le batteur, tes bandes est raides, là. Ouais! Non? Moi, en tout cas... Trose comme passé, man. Franky Jake, c'est DM, en tout cas. Ouais, tu sais, Frank, c'est DM, là, tu sais. DM, Frank. Mais, euh... Non, non, mais à un moment donné, pour vrai, là. Tu sais, euh... Le... J'ai l'impression que, euh... Tu sais, si tu veux vraiment... Si tu... C'est clair que tes DM vont être pleins. Mais pleins. À mon âge, pas 20 par jour, là. Tu serais capable de tirer ton épingle. Mais, tu sais, mais si tu veux vraiment, tu veux, tu sais, tu veux, là, tu te montres, je sais pas ce que tu fais, tu sais, mais... Je sors pas dans les bars, euh... Je... Tu sais, Frank, j'imagine que si j'avais cette vie-là, ça pourrait être encore plus foisonnant, là. Mais là, j'ai pas cette vie-là, tu sais. Elle m'intéresse pas, cette vie-là, en fait. Hey, je suis pas assez fort pour me coucher à trois heures du matin bien chaud, là. Ouais, ben, pas obligé, là. Non, mais tu sais, supposons que tu t'en vas dans un bar, là. Pour dater, OK? Fait que là, t'arrives à 10. Pis là, tu sais, tu checkes, tu regardes. Faut que tu fasses un effort. Déjà là, tavernage, c'est une job, là, de te dire, OK, je vais aller parler à cette fille-là. Tu vas parler à une fille. Elle est rendue minuit. Elle prend un verre. Elle est rendue, tu sais, à force de discuter deux heures. Pis là, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Tu vas chez elle, elle va chez vous. Elle est rendue trois heures. Pis là, s'il se passe de quoi? Elle est rendue quatre heures et demie. J'ai des enfants où je travaille le lendemain, man. Il y a un choix. Ben, c'est les DM, le choix. Mon gros frère, il va t'expliquer comment ça marche, les DM. Va t'expliquer que c'est ça. Je suis rendu... Non, je suis d'accord avec toi. Mais tout, je suis plus dans la tranquillité. C'est un site, mais... Mais tu viens de te faire flasher ou de te flasher. Fait que c'est l'un des deux, là. Ouais, ouais. Mais là, toi, ça doit fonctionner tes DM, mon gars, là. Euh... Ça va, mais tu sais... On vient de l'annoncer, là. Ben, j'en ai pas... Mais moi, j'ai eu un... Genre, quand le podcast s'est mis à pogner, avec les filles, on dirait que j'ai eu une pause où j'en ai quand même profité. Ben oui, ben oui. Puis, euh... On dirait aussi, j'ai comme réalisé que c'est pas nécessairement ça, genre, courir après des filles dans un bar où... C'est le fun, une fois de temps en temps. Ben oui, mais... Genre, si je me mettrais pas à dire, je me pognerais pas de filles, comme c'est sûr, ça avait arrivé dans le sens que... Genre, Chris, des fois, j'ai mal au bat, là. Ça, ça... Des fois... Cette fameuse phrase. T'as mal au bat, hein? Je vais être bien honnête avec vous autres. C'est rare dans mes jobs que je me suis rendu à la discussion de « Des fois, j'ai mal au bat » avec cette phrase-là, tu sais. Mais... C'est quoi? Ça va être parfait dans le teaser, ça. Je vais essayer de la sortir demain à radio. En sérieux? Dans un podcast hier, et la phrase « Des fois, j'ai mal au bat » a été prononcée. Je vais le faire demain. Parfait. Puis il faut que tu spécifiques pas le terme pour dire que ça pique, là. Non, « Des fois, j'ai mal au bat » parce que... Ah, mais demain, en plus, c'est bon. C'est avec Pierre Brassard, Marie-Louise Arsenault. Je pense que la phrase « Des fois, j'ai mal au bat » « Des fois, j'ai mal au bat. » Mais continue, continue, pendant que je pense à un Batman. Mais c'est ça, c'est que des fois, j'ai mal au bat. Fait que c'est sûr que... Fait que c'est sûr que ça va être mieux. Ici, Radio-Canada. Ah oui, ici, première. « Des fois, j'ai mal au bat. » Mais ça reste que j'ai réalisé que courir après plein de filles, c'est... Tu cours après du vide. Ça va jamais... C'est comme l'argent. On vient de parler de l'argent, tu seras jamais assez riche. Mais j'en ai profité, puis j'en profite. C'est correct, mais... C'est quoi? Est-ce que c'est un cochon? Non, on est tous un peu cochons. Ben, ça dépend. Oui, je pense qu'on peut tous l'être un peu. Oui? Oui, mais oui. Sinon, la vie est plate. Mais c'est la vie est plate. Pour certains, il y en a qui n'ont pas besoin. Tu sais, il y en a qui ont besoin. Je pense qu'on est tous différents, tu sais, puis je pense qu'être cochon en 2024, c'est plus facile qu'être cochon en 1953. Feeling. Oui, oui, oui. Feeling, feeling, tu sais. Mais bon. Ben Chris, je pense que ça nous mène à l'anecdote de célibataire présenté par Eros et Compagnie.com. C'est vrai que c'est une anecdote de célibataire présentée par Eros? Ben oui. A start, tu es divorcé, tu dois nous avoir des anecdotes de célibataire, mon mignon. Mais ça peut être, genre, c'est pas obligé d'être sexuel, ça peut être juste une date qui n'a pas un super bien netteté. Une anecdote de célibataire. Je vais vous en trouver une bonne. Un peu, là. Une fois que tu t'es fait briser le coeur. Puis, by the way, pendant qu'il réfléchit, si vous voulez un rabais de 15%, c'est le code break 15 sur Eros et Compagnie.com. J'ai-tu le droit à ça, moi, 15% ? T'as absolument le droit à ça. Ben oui, mais on mène le droit à un cadeau, mon minou. Arrête donc ! Ben Chris, il y a une boîte pleine, on va te faire piger. T'es-tu sérieux ? Ben oui, ben oui, ben oui. Je suis sérieux. Wow, ça m'exigne quand même, là. C'est dur. Ben que ça m'exigne. Ouais. De piger. OK. Je veux ça être sûr. Non, non, non. Hey boy, anecdote de célibataire. Anecdote de célibataire. Tu sais, l'affaire weird d'être connue, c'est que, tu sais, des fois, j'en ai une bonne. OK, j'en ai une popée. Fait qu'à un moment donné, tu sais, t'es dans un bar, pis là, tu te fais approcher par quelqu'un, pis quand t'es connu, tu sais jamais trop. C'est pourquoi, tu sais, tu comprends ? Elle te trouves-tu cute ou elle t'a déjà vu ? OK ? Tu sais pas. Fait que là, tu te dis allô en présentation. Fait que j'ai pas dit mon nom d'emblée, OK ? J'ai pas dit mon nom d'emblée. Fait que là, j'ai dit bonjour. Non, non, non. Elle s'assoit. On prend un verre. Tu sais, elle me trouve bien cute. Ça fait quand même un bout, là. Pis, après dix minutes de conversation, je commence à comprendre qu'elle pense que je suis Louis-José-Houd. Oh ! Mais je peux comprendre le casting. T'sais, moi, moi. T'sais, tes spectacles, pis tout. Pis là, j'aime. Ah, mon Dieu, j'ai pas de spectacles, moi. Mais comme, OK. Pis là, c'est comme... La conversation continue. Pis là, t'sais, OK. Là, j'ai dit quoi, t'sais? C'est-à-dire, à quel moment j'y révèle que je suis pas ce qu'elle pense que je suis, t'sais? Ouais. Ou j'en profite. Ouais, ouais. Où t'y vas? Louis-José, t'as un ami. Fait que, t'sais, je veux pas prendre... C'est comme, en même temps, je pense que ça le rendrait fier. Peu importe. Fait que, t'sais... Louis-José aussi est riche. Ouais, oui, ça va aussi, là. Ça, c'est mon autre... C'est la fameuse phrase de mon ami riche, là. Fait qu'écoute, à un moment donné, t'sais, discuter l'humour, tout ça. Pis là, je vois bien que, t'sais... Je vois bien que, t'sais, c'est pas moi, là. Genre, elle est pas avec moi, là. Elle est avec quelqu'un d'autre, là. Mais c'est fait. Fait que là, j'étais comme... Est-ce que tu penses que je suis Louis-José-Houd? Pis elle fait comme... Non, non. Ah! Pis j'ai vu sa face que c'était oui, oui. Ah! Pis au final, je suis pas taré. Pis, t'sais, je suis juste comme... Je finis ma soirée, t'sais, bon, j'étais avec deux mes chums, t'sais. Je finis ma soirée en me disant comme... Quand même. T'sais, c'est quand même... C'était drôle, t'sais. Mais je suis quand même retourné sur mes terres. Deuxième anecdote... Tu l'as pas respecté, là. Ben là, non, là. J'aurais pu envoyer Louis-José rendu là, mais t'sais, je peux pas prendre une délégation de job, là, t'sais. Ouais, mais ça aurait pu continuer. Un petit malaise, c'est drôle, pis... Moi, j'ai dit, c'est un gars-là, j'ai parlé à un rapper que je connaissais pendant genre 35 minutes. Juste cette phrase-là. J'ai parlé à un rapper que je connaissais. Tu vois comment je suis plus de... Je suis pas dans votre génération. J'ai parlé au rapper pendant 35 minutes, pis finalement, c'était son guitariste. Pis il m'a dit la question, tu penses-tu que je suis Aswell, qui est le nom du rappeur? Non, non. Mais c'était exactement la... Genre, j'ai vécu de ça. Ben t'sais, elle l'a vu dans mes yeux que je mentais, là. J'y suis pas, je pouvais pas, j'ai amené ça. Donc... Anecdote de F1, t'sais, parce que là, les vieux riches, là. Mais... Anecdote de F1, j'étais... T'sais, l'année passée, je suis dans un paddock, t'sais. Pis il y a Michael Kinsbury. Je pense que c'est lui, OK? Mais quand je le vois, je pense que c'est complètement quelqu'un d'autre, OK? Pis j'essaie de me souvenir c'est qui, là, mais je sais que je... Je sais que... Je sais que c'est pas lui. C'est-à-dire que je suis devant le gars, là. Pis dans ma tête... T'sais, parce qu'on voit quand même des vedettes souvent, là, dans notre job, hein. Fait que t'sais, t'en vois tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pis là, à un moment donné, il y a Michael Kinsbury qui est avec le boss de la F1. OK, François Dumontier. Michael Kinsbury, c'est qui, ça? C'est le gars qui fait du ski de boss. Ah oui, oui, oui. Lui qui a un frat trisomique, c'est tout ça? Non, ça, c'est un autre skieur. Non, ça, c'est un autre. Alexandre Bilodeau, OK, oui, oui. FAC. Là, il est là. Pis moi, dans ma tête, c'est clairement pas Michael Kinsbury. C'est quelqu'un d'autre que j'ai reçu à mon émission il y a pas longtemps. Je l'ai jamais reçu à mon émission. OK. Kinsbury, je l'ai jamais reçu à mon émission. C'est jamais arrivé que je l'ai reçu. Mais dans ma tête, je l'ai reçu. J'y parle. Parce que t'sais, comme, t'en reçois tellement des fois que tu fais comme, OK, lui, je l'ai reçu, je vais faire semblant que je m'en souviens vraiment bien. Ouais, ouais. Je vais jouer là-dessus. Pis au moins, comme, il va se sentir respecté que je me souviens de lui. Mais Chris, je reçois comme 1200 personnes par été. Ça se peut que des fois, j'oublie, t'sais. Entrer en discussion avec Michael Kinsbury, j'ai aucune idée que c'est Michael Kinsbury. Pis là, à un moment donné, je me rends compte que, un, ce gars-là est quand même assez discret, t'sais. Pis je me rends compte qu'il est en train de me parler de ses, t'sais, comme, de ce qui. Pis pendant que je suis en train de se parler, je me dis, « Oh, tabarnak, c'est pas du tout ça que j'avais en tête. » Pis là, j'ai dû m'avancer très loin dans d'autres discussions, d'autres domaines, qui est pas du tout dans son domaine à lui. Pis là, je me sens comme une merde, t'sais. Ah ouais. Pis là, t'sais comme, « Ah mon Dieu, c'est que je t'épais. » Ça, ça m'arrive quand même souvent, là. Pis là, t'sais. Pis t'as un peu la rotin dans ce temps-là. Parce que t'as l'air d'être la personne qui s'en calait. Exactement. Alors que c'est pas ça, c'est juste que j'ai vraiment voulu m'investir dans cette conversation. On ne m'y reprendra plus jamais. Fait que, t'sais, maintenant, je demande à l'avance aux gens autour, je fais comme… « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » « Parfait, moi, y aller, t'sais. » Mais, autre anecdote de Célibertaires, OK? On aime ça. On est prêt. On est dans un bar, j'étais justement avec Louis-José. Pis, quand t'es tout seul dans un bar avec Louis-José, pis là, on était deux Célibertaires à l'époque, il y a beaucoup de trafic quand même, là, t'sais. Pis les gens viennent, pis c'est toujours drôle parce que les gens viennent, pis là, tu sais pas si c'est pour toi ou si c'est pour Louis-José, t'sais. Et je vous dirais que la proportion, c'était 90-10 pour Louis-José. Je comprends, pis en plus, tu y ressens. Fait que là, les gens venaient, là, pis là, « Allô, allô! » Pis là, on se demandait, elle va s'adresser à qui? Pis là, on se tournait vers Louis-José. « Hey, j'aime vraiment tes spectacles, je vous aime bien. » « Classique! » Pis là, t'es là, t'attends, t'sais comme… « Ça va pisser, on va faire d'autres choses, t'sais. » Fait que, je vous le dis, ces moments-là sont quand même magiques, là. C'est ça. Pis là, y'a un gros coup d'humilité aussi, où est-ce que tu fais comme… Bon, ben, je suis vraiment moins connu et cute que Louis-José. Y'a pas de problème. Ouais, ouais, ouais. On va le prendre, y'a pas de problème. Mais, t'sais, c'est quand même un bout d'humilité. Ben oui, certainement. Tu te mérites un cadeau, mon mignon. On va fournir la boîte magique. Ça, c'est énorme. Moi, je pense que je mérite deux cadeaux, là. Ben oui, je mérite deux cadeaux. C'est notre premier invité qui mérite deux cadeaux. Tout le monde mérite deux cadeaux, mais… C'est nos deux ans. On peut pas lui donner deux cadeaux. Fais attention, là, de pas de péter la caméra, là. Ben, notre grosse boîte. En plus, c'est beau, cette boîte-là. C'est chic, ça. Ben, je pensais que c'était de la boîte de gear. Ça… Mais non, c'est une boîte de… Attends, on va en mettre à côté de toi. Ok, attends un peu, attends un peu. Mais là, j'ai pas le droit de regarder dedans, là. Ben, tu peux fouiller. Pis, dans le fond, tout est dans des sacs. Fait que oui, tu sauras pas, Jean. Pis s'il y a un cadeau que t'aimes pas, il y a une question redemption qu'on va te poser. Ben, qu'est-ce? J'en ai l'air lourd, donc imposant. Je sais pas si c'est la bonne affaire. Euh… C'est ça, ça peut être dans tous les sens, là. C'est-tu un gars qui aime ça dans le backstore, toi? Parce qu'on a des cadeaux pour ça. C'est extrêmement personnel, là. Ah oui! On est loin de Radio-Can. Ok, je vais essayer ça. Je vais essayer celle-là. Celle-là, elle me semble un peu trop… T'as le droit à deux, là. Ah oui, c'est vrai. Ok, mais je vais prendre les deux. On va voir, ok? Celle-là, ça a l'air à faire mal. Ouais. Celle-là, il y a l'air agressif. C'est pour ça que je te parlais de backstore, mon loup. Je vais aller avec celle qui a l'air de faire mal. Ah, ça a l'air à faire mal. Oh! Oh! Il s'y voit! Ça a l'air à faire mal. Ça a l'air à faire mal. Ouais, non, je pense que ça a fait mal. Ah oui, hein? À qui ça a plus de tout essence à part de ça. Celle-là, c'est lui qui est censé être vraiment texturé. Et c'est la marque Eros, fait que c'est la marque maison. Ouais, ouais, ouais. C'est comme la marque sans nom des produits sexuels. Ouais. Exact, exact. Celle-là, il est genre... Il est nervuré pis tout, là. Ok, ok. Oh, pardon. C'est les instructions, je vais les garder. Ah, ok! Ça gère! Ben oui! Je pensais que c'était si c'était là. Ça... Ça se gère. Bon, ben... Ça se gère pour Jean-Philippe Boucher. Ben, ça gère, ça gère, là. Ben, j'imagine. Bon, c'était fait. Ça, c'est dans la petite boire. Ah! J'ai un certificat de... De... Un certificat de... De certification! De garantie! Une année garantie. Une année garantie. Une année garantie au dildo. Break case. Ça s'a demandé qu'est-ce qu'il peut briser, mais... Ok, la deuxième. J'espère, ça va être... Oh! Ça a l'air intimidant aussi, hein? Quoi? Qu'est-ce que ça s'appelle? Hé! Ça s'appelle... Le Tout-Puissant! Le Tout-Puissant! Il s'agit d'un jouet puissant pour le clitoris. S'il est trop puissant, vous pouvez mettre un coussin ou autre objet. Vraiment! En cette journée... Hier, c'était la journée mondiale de la radio. En cette journée mondiale de la radio, je reçois un micro. Ça serait bon, Honesty, que tu fasses un live avec ça. Aïe, aïe! Il est tout-puissant, hein? Attends un peu. Je vais parler comme ça. De deux hommes en nord. Allo? Fait que ça... Ah, faut le recharger. Non, non, il va avoir des batteries. Ah, on dirait que tu connais ça? Ben oui, je connais ça! Break 15, mon minou! Ouais, c'est peut-être pour masser le dos. Ben ça dit, vous pouvez également faire des massages sur l'entièreté du corps de votre partenaire. ou le mien dans quoi ça implique juste mon partenaire quand t'es raqué les gars à ma salle pas désagréable pas désagréable t'aimes ça de même? je sais pas si on l'entend bien on dit oui ça a dit que ça glisse dans le chat non mais Chris avec ça hey ça golden golden à plein de niveaux bougez pas je vais remettre ça dans mes sacs pour l'hygiène sinon tu crées ça dans la vaisselle pour la vaisselle ça ça reste mon préféré je vous le cacherai pas on peut le laisser ça il y a des avantages réalisme extrême sécuritaire sans phtalate ni latex inodore gros plus ça dépend où ce qui passe naturellement flexible et garantie d'un an je pense que c'est quand c'est ouvert c'est moins ça ça on a l'intérieur c'est moins sexy qu'on pense mais merci pour tout ça c'est très gentil je vais essayer d'utiliser ça si possible tu nous feras un review en direct à radio en direct à radio pas en direct pendant que j'utilise je crois que ça prête ça serait du tout contenu ça serait bon sur ton podcast avec Morissette un prend un je pourrais l'amener à Louis comme cadeau c'est un beau cadeau pour vrai ben oui Chris penses-tu que Virou a ça alors je vais laisser Louis répondre à ça vous l'inviterez je peux pas je suis pas responsable de la vie sexuelle de Louis Morissette mesdames et messieurs sûrement je peux pas être ça c'est un beau cadeau je vais ça dans ça je sais pas les bois ça fait plaisir on est bien contents vous êtes bien fins pour ma vie sexuelle ça fait bien plaisir mais là sachant que t'as ça toi tes diems vont être pleins mon gars moi là il y a la boîte là elle est toujours chez eux mesdames et messieurs ah ouais on est du fan de brin ben en plus je m'étais fait j'étais allé chez RS avec mon ex quand on était ensemble on était ensemble au RS pis je me suis fait carter genre pis j'avais pas mes cartes tu t'es fait carter ? ouais ça se peut ça ? ben je savais pas pis là honnêtement j'étais un peu insulté parce que j'étais genre je peux comprendre j'étais genre Chris je fais de la pub depuis un an et demi pis là je me fais carter j'ai pas mes cartes je peux pas acheter de trucs fait que là j'étais fru fait que là j'ai appelé le boss comme du RS pis j'ai dit là wow il y a tellement de niveaux c'est le brolon c'est mon beau frère il y a tellement de niveaux genre Chris ils m'ont carté j'ai eu l'air d'un camp avec ma blonde fait que là mon nom je sais pas pourquoi je parlais de ça mais mon nom est rendu dans le système j'ai juste à dire mon nom pis je me fais carter mon nom est dans le système du RS en même temps ça te sert pas à grand chose parce que maintenant t'es rendu célibataire mon gars ben justement fait que ça me sert t'as animé les galas et j'ai mot en collaboration avec Eric Salveille 2016-2017 pis bizarrement en 2018 tu l'as fait tout seul ouais il était plus là d'Eric il a pris congé cette année-là il prend congé pis ce temps-là quand même belle run de 3 saisons tout de suite ben c'était comment travailler parce que tu sais en plus Eric il y a plein d'affaires qui sont sorties tout le monde est au courant dans sa graine ben il y a plein d'affaires qui sont sorties dans sa graine ben c'est un classique pis tu sais il était comme quand t'as travaillé avec il était dans le prime de sa popularité pis son influence pis le pouvoir etc t'as-tu une belle relation ça a-tu été le fun ça a-tu été le fun de travailler avec Eric évidemment ce qui a été annoncé pis ce qui est sorti évidemment tu peux pas prendre ça à la légère maintenant cela dit tu recules c'est le fun de travailler avec Eric Eric c'est vraiment le fun de travailler avec Eric c'est un gars drôle c'est un gars brillant pis je me suis beaucoup beaucoup amusé avec Eric Salvaille vraiment là pis il veut veut pas c'est un gars qui avait de l'expérience qui a de l'expérience en télé en radio pis tu sais t'apprends inévitablement parce que écoute lui c'était une icône de la télé vraiment c'était le number one pis vous étiez vraiment un bon dieu aussi ça fitait on a beaucoup ri on a beaucoup ri quand même ça on va le dire c'était-tu ton ami ben c'est pas un c'est du on définit comment un ami c'est ça qui est tough je veux dire c'était une connaissance une bonne connaissance dans le sens où on a passé beaucoup de temps ensemble en fait je voulais savoir c'était quoi votre relation parce que quand ça a sorti toi tu t'es senti comment c'est pas par rapport à ce qu'il a fait mais par rapport à ta relation avec lui tu sais déçu fâché ben c'est un peu tu sais c'est un peu c'est un peu frustrant de devoir répondre à ce genre de c'est parce que tu sais on venait de finir les Gémeaux là les Gémeaux venait de finir c'est sorti genre deux semaines après fait que là tu sais tout le monde me parle de ça ça me tente pas d'être poigné là-dedans j'ai pas tu sais un je peux pas le défendre pis deux tu veux que je fasse quoi avec ça moi tu sais pourquoi moi je suis poigné là-dedans c'est le goût frustrant même si tu veux pas le défendre t'as pas non plus envie d'aller tracher ton ami ou peut-être tu sais pas c'est quoi qui s'est passé là tu lis l'article tu vois ce qu'il en est tu fais comme ok bon clairement il se passe quelque chose clairement il y a des gens qui ont été qui ont souffert de ces comportements-là après ça bon tu sais moi c'est pas c'est pas ma job de le condamner publiquement ou pas après ça ça va se gérer sur comment moi je me sens personnellement face à lui mais tu sais je suis pas assez proche d'Éric pour avoir décidé de tu sais soit de le soutenir de l'appuyer ou d'être l'ami proche dont il a besoin tu sais fait que dans ce temps-là c'est une drôle de situation où est-ce que tu laisses aller tu sais puis tu vois avec le temps comment ça se passe après ça tu sais là aujourd'hui tu sais c'est dur de déterminer tu sais parce que quand ça arrive ça arrive tellement vite tu sais puis intense tout ouais ouais c'est ça ça va vite là tu sais fait que moi je pense que tu sais les choses se sont passées puis bon regarde ça fait c'est niaiseux là ça fait 7 ans c'est quoi qu'il fait aujourd'hui Éric Salveille? je pense qu'il vit sur l'argent qu'il a fait puis tu sais c'est un gars d'immobilier fait qu'il doit il doit continuer là-dessus tu sais je pense que ça va bien aussi là tu sais il a vieux mais tu vois pas de divorce pas d'enfant ça va même ses enfants c'est la solution pas de divorce pas d'enfant tu sais ah ben t'es divorcé jeune c'est ça puis pas d'enfant ça ça a été la bénédiction ben je les aurais aimés les enfants oui oui mais t'as le temps encore ben oui ben oui j'aime mieux comme là j'aime mieux les enfants moi j'irais 35 ah ben c'est une bonne c'est une bonne question est-ce que t'es content de les avoir eu quand même plus vieux ouais ouais ah oui qu'est-ce que ça t'a apporté de plus les avoirs plus vieux ben plus tu sais c'est dur élever des enfants c'est dur d'avoir des enfants ça prend une confiance ça prend c'est tough pour vrai ce qui fait que les avoirs plus vieux t'as plus de bagage quand il y a des choses qui se passent si t'es capable de mieux gérer ça pis j'en profite plus moi j'en profite au bout de mes enfants parce que là aujourd'hui j'ai 44 pis mon gars il a 9 pis ma fille a 7,5 c'est le fun mais plus cela dit je vois Louis Morissette qui lui est le plus jeune 28, 29 29 dans ce coin là Morissette Justin tu sais Louis il vient d'avoir 50 Justin a 18 pis c'est son gars pis il le suit en tournée c'est le fun parce que Louis est encore très jeune dans ma tête pis dans sa tête aussi mais tu sais il y a quelque chose de le fun t'as une relation avec ton gars de job même fait que c'est le fun ça mais tu sais je veux dire quand mon gars va avoir 18 je serais pas de même plus vieux 52, 53 mais je trouve ça le fun quand même c'est trippant parce que t'es un adulte c'est tough d'avoir des enfants jeunes à l'époque de mes parents ils nous avaient tous jeunes mon père clouless à 28 ans avoir deux kids là il serait meilleur maintenant il y a 70 tu vas me dire c'est les avoir jeunes on dirait pis aussi être plus à l'aise pas nécessairement toujours plus à l'aise financièrement quand t'es plus vieux mais dans mon cas c'est sûr que je vais être plus à l'aise financièrement pis je vais avoir atteint des objectifs dans ma vie que j'aurai pas besoin d'atteindre pis de mettre peut-être la sécurité de ma famille en jeu pour moi me développer pis moi évoluer mais t'sais anyway pour vrai tu fais ton mix que t'as pis c'est ben correct peu importe l'âge mais j'avoue que les avoir plus tard moi j'ai l'impression c'est mon feeling si je l'avais eu à 24 peut-être que ça aurait été une affaire on sait pas mais mon feeling c'est que même si je voulais regretter si tu veux que je te dise j'ai eu cet âge-là ils sont là mais t'sais je trouve que c'est un bel âge moi j'aime bien ça toi t'as dit ça encore mon vieux moi je suis prêt 24 t'es pas prêt 24 attends ça man t'as 10 ans là non c'est pas vrai je suis pas prêt mais j'aimerais ça moi mon âge idéal que je me suis mis dans ma tête c'était 28 mais t'sais la vie ça marche pas ça veut rien dire n'importe quoi ça veut absolument rien dire ça veut rien dire mais en même temps ça dépend de tout le monde comme t'sais tu dis que t'as 47 mais t'as pas vraiment 44 man 44 excuse il va fort c'est que t'as du gris dans le bar je pensais 47 gris mon gars beaucoup non non mais pour vrai c'est ça tu t'es gardé en shape pis t'sais j'ai l'impression que ça ça doit aider aussi le fait que t'as l'énergie de pouvoir t'occuper d'un enfant quelqu'un qui s'en colliste vraiment pis qui est pas en forme ben là peut-être qu'il est rendu à 44 ça devient un peu plus tôt de se lever le matin pis d'aller jouer avec les kids au soccer ouais mais t'sais moi je pense que c'est aussi ça l'idée de pas avoir d'autres enfants dans le sens où on dirait que j'aurais peur de pas être en forme pour ce qui m'attend t'sais pis y'a pas de jugement t'sais des dudes qui ont des enfants à 60 ans fine mais je me dis aïe aïe ça doit être rushant pis que t'sais c'est rushant les enfants t'sais quand t'es malade pis qu'il faut que tu te lèves pareil pis que t'es fatigué pis qu'il faut que tu te lèves pareil pis t'as 60 hey man on pourrait something's gotta give Daniel Lemire non le chum de Virginie Coussa lui qui a écrit La Petite Vie Claude Legault non 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 Claude Meunier Claude Meunier hey boy on a un silage qui fait son oeuvre mais Claude Meunier what at all bravo Claude bravo pis que ça doit être rushant il vient de faire une saison de La Petite Vie c'est quand même bon moi j'ai trouvé ouais ouais ça fonctionne il y a quelqu'un qui veut qui veut l'OF1 c'est partagé c'est partagé mais le t'sais c'est ça je pense que moi j'aurais peur cela dit si t'es capable go ahead mon gars t'sais Marc Messier il y a une jeune ado hey Marc là c'est long ça ben là il est célibataire Marc mais t'as peu moi tu m'as trouvé l'âge de Marc Messier tu vois j'ai encore la phrase des fois j'ai mal au bat ça me parle mais Marc Messier là t'sais il y a une fille quand même assez jeune genre en bas de 18 ans pis Marc il doit avoir hey Marc il y a 76 fait que ça veut dire que t'sais après tu fais comme à 76 t'as une jeune ado tu fais comme watatao mais Marc c'est un dynamo man t'es dans une soirée là il va te coucher n'importe quand ah ouais Marc Messier il te couche man t'es pas capable de le souler je jure man il y a personne qui le couche oh ouais c'est un pire rosse oh ouais man Marc Messier c'est le meilleur c'est le plus hot de la gang pour vrai t'sais des fois t'es Éric Bruneau Kim Lizotte Marc Messier tu passes le seul qui est debout c'est Marc Messier oh ouais ben ça me parlant parlant de vieux qui ont encore du gaz t'es intéressé beaucoup par la politique ouais Joe Biden hum Donald Trump oh la la tu penses qu'est-ce qui va se passer en 2024 tu sais quoi ton pronostic hé la la hé la la hé la la hé la la hum je le sais pas parce que quand quand Trump a été élu il y a 8 ans on se disait tout unanimement que ça se pourrait pas fait qu'on était là ben non ben non ça arrivera pas ben non pis il a été élu moi dès qu'il est rentré pour la pour être républicain c'est la course à la candidature j'étais j'étais sûr moi j'aime ça les genres de renversements de l'histoire moi moi aussi dès le départ j'étais sûr qu'il va rentrer pis Chris il est rentré il est là donc là Donald il a fait une astuce moi j'aime ça le chaos pour vrai je trouve ça intéressant à regarder pour vrai il est entertaining faut lui donner ça pour être divertissant il est divertissant c'est juste qu'à un moment donné tu te dis là là on a bien ri là là ça devient c'est un shit show fait qu'il faut leur faire attention ce qui s'en vient pis ce qui s'en vient c'est bien des affaires pis s'il y a bien trop d'affaires tu sais guerre en Ukraine la position de la Russie Israël Gaza ben trop de patentes délicates avec l'immigration là tu sais donc là on va juste tout le monde va mettre des gants on va faire attention on va essayer de régler ça du mieux qu'on peut on mettra pas de gaz dans le feu si possible pis si on traverse ça on retournera s'amuser là mais là on peut pas tu sais le gars je me dis s'il revient pis qu'il met la marde genre on s'en sortira pas mais en même temps comment on va s'en sortir je ne le sais pas plus mais pendant son mandat ça a-tu été si pire que ça tu trouves ben il y a tu sais il s'est rien passé de de majeur il s'est rien passé il s'est pas grand chose non plus non 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 mais il s'est rien passé de majeur dans le sens où je pense que le système a réussi à fonctionner tu sais c'est-à-dire que tu sais ça reste un gouvernement tripartite tu sais pis ça fait que les autres branches du pouvoir ont réussi à contrôler sa petite maladie mentale mais à un moment donné ce qui marche plus c'est quand la base a décidé de pas suivre les règles fait que quand tu suis plus les règles là ça marche pas fait que là tu te dis ok fait que si les règles sont pas suivies là tu sais le shit show est commencé là ce qui fait que tu sais la transition du pouvoir transition du pouvoir tu sais les États-Unis c'est la démocratie là du monde tu sais tu peux bien chier dessus oui oui mais il demeure quand même que c'est ton exemple pis si ce doute là décide de pas faire la job tu sais de pas faire une transition du pouvoir de base correcte comme tout le monde s'attend à parce que c'est important pour une certaine stabilité pis qu'il décide de dire des affaires qui sont pas vraies pis de faire croire aux gens que ces affaires là sont vraies là ça devient fuck top parce que là ça veut dire que tu peux même plus te baser sur une réalité pis sur une vérité pour juger de ce qui est correct pis ce qui est pas correct là ça marche plus là là ça marche plus fait que moi c'est ça parce qu'ultimement politiquement parlant il y a une chambre des représentants il y a la cour suprême ça va même on est tout capable de se balancer mais moi ça me fait peur pis je me dis si s'il y a plus de sens commun pis il y a plus de si la politique internationale est pas capable de se baser sur une une la colonne vertébrale qu'est les États-Unis là on est dans marre 100% j'ai l'impression que le personnage est plus gros que le poste qu'il y avait qui est l'homme le plus puissant du monde on dirait que c'était comme plus big qu'à être on dirait qu'on voyait Donald mais on voyait pas nécessairement le président des États-Unis alors que quand on regardait Biden ou Obama ben tu sais on voyait le président il y a un affaire pis je suis en train de regarder le tu sais Trump là il est il est en 46 ok fait que le bonhomme il y a quand même il y a 77 il va y avoir 78 pendant l'élection bonne fête bonne fête bro pis tu sais ce gars là c'est un spectacle le problème avec le spectacle c'est que ça peut être drôle mais à un moment donné il y a vraiment une job à faire pis moi c'est ce bout là je me dis comme là tu sais c'est correct que tu fasses un show mais il y a une vraie job à faire t'as par nain arrêtez de niaiser mais c'est tellement compliqué parce que moi je comprends les américains que l'autre bord tu regardes Biden qui a de la misère à finir ses phrases pis il sait pas comment débarquer d'un stage tu te dis Chris ok mais là lui il est dur aussi à cautionner parce qu'il est même plus tout là mais au moins il est moins controversé il dit pas de la mais il dit mais il dit pas des vraies phrases non plus ouais oui pis non je pense que veut veut pas le gars il a 80 inévitablement il ira pas courir un marathon de la même manière qu'il courait à 40 cela dit le gars il a quand même 60 ans d'expérience il est pas tout seul il est entouré et ses politiques sont tu sais tu peux critiquer tant que tu veux ça reste quand même ancré dans des règles pis une démocratie tu sais viable alors que Trump il est son il porte de son bord c'est crackpot tu sais des fois on regardait George Bush pis tu sais on se disait comme oh là là quel quel crackpot pis là tu le regardes juste tu fais comme oh là là finalement c'était quand même un bon doute tu sais fait que c'est à ce point là tu sais c'est spécial pis tu peux être en désaccord ou non avec des politiques c'est une chose mais la façon de faire ça se peut pas là tu peux pas faire ça de même tu sais c'est on a il y a un respect à avoir dans ce respect là c'est ce que tu donnes comme exemple aussi à ta population le respect ça part d'en haut dans n'importe quelle organisation ça part de l'exemple du CEO du président de la personne qui est en haut peu importe c'est quoi ça va se transmettre pour le reste de l'organisation ou de la population si de la façon où tu joues à ton pays t'es un esti de bully mais tout le monde va l'être et c'est pas la bonne façon de faire c'est pas la bonne façon de faire tu fais un exemple exact tu sais je sais pas si t'as vu ça un peu mais Tucker Carlson aux États-Unis il doit être sur ton radar un peu pis lui il s'est fait renvoyer de Fox pis là il est parti sur internet pis là il fait des grosses entrevues politiques il a reçu Vladimir Poutine récemment pis il fait des grosses entrevues est-ce que c'est une espèce de vertical que t'aimerais essayer parce qu'on dirait que c'est tout ça au Québec ça existe pas pis ça pourrait être vraiment intéressant la chose qui est claire c'est que je veux jamais être comme Tucker Carlson mais pas les mêmes opinions mais dans le sens le style de format je parle mais le format est super intéressant super intéressant super intéressant j'espère que personne va suivre son chemin mais pis tu sais mais c'est super intéressant comme format parce que encore une fois pis c'est la légèreté de la patente pis la flexibilité du podcast au titre de pas être sous un gros réseau ça nous donne ces occasions-là mais pis tu sais on le dira jamais assez t'sais assez je dirais je pense qu'il faut être précis pis je pense qu'on le répétera jamais assez le journalisme est un bien public qu'on doit préserver pis à un moment donné quand quelqu'un dit n'importe quoi t'sais je me suis claqué l'entrevue de Poutine c'est long c'est long la première demi-heure la première demi-heure il nous fait un cours d'histoire qui est complètement faux en passant t'sais guys je veux dire la demi-heure il donne des faits qui sont comme wow c'est un peu whack si moindrement tu connais ton histoire c'est pas tout à fait ça les gens qui reçoivent ça pis qui reçoivent cette histoire c'est pas vrai mais sauf qu'il le dit pas le journal Tucker Carlson il le dit pas il devait être tout perdu moi en tout cas j'étais tout perdu je l'écoutais je comprenais plus rien parlait-tu ça en russe? il parlait en russe il y a un traducteur dans l'oreille pis c'est il drabe en esti c'est quelque chose pis Trump pas Trump mon dieu tu vois je me suis trompant de Trump pis Poutine Poutine parle un anglais il comprend l'anglais parfait là il comprend l'anglais parfaitement oh absolument parfait 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 quand il est arrivé au pouvoir dans les années 2000 il s'est dit je ne parlerai jamais aucune autre langue que le russe pour asseoir le nationalisme russe la Russie l'importance de la Russie tu sais lui il se dit les présidents américains parlent anglais moi il m'a parlé russe la titre d'attire fait que son entrevue avec Tucker Carlson les questions il comprenait au complet il aurait pu répondre en anglais mais il a répondu en russe pis c'est ça que je trouve fascinant de ce personnage vraiment il est freakant je sais pas si vous avez vu au début il fait son entrevue il s'assoit pis là il est à l'aise il a les jambes écartées même un peu il enlève sa montre il y a des pauses juste pour être plus à l'aise il se prend le poignet de même il met sa montre vas-y mon gars commence ça là ce move là c'est à lui la place ben non seulement ça il est arrivé 3h en retard l'interviewer l'a attendu pendant 3h pis ça là il fait tout le temps c'est comme un genre de power move ben oui c'est un power move tout le temps après moi tout le temps il y a des reportages là-dessus sur genre la gestuelle des présidents pis genre laisser quelqu'un passer en premier ses signes de domination ou de tu vois les présidents qui arrivent pour serrer la main ou qui qu'il s'assoit en premier qui qu'il s'assoit ah c'est intéressant ça ça me fascine ça me fascine ah ouais vraiment fait qu'anyway le format est vraiment intéressant vraiment intéressant Tucker Carlson c'est une autre patente pis ça m'amenait je pense c'est une autre dernière question par rapport à ça ce serait quoi ton entrevue mettons politique de rêve ou juste même pas politique ce serait quoi ça fait longtemps que je dis la même affaire mais moi je j'en charrais ah ouais et que ça serait bon c'est vrai ça fait des années que je veux m'asseoir avec Jean Charest des années parce que un c'est un gars vraiment bright très drôle mais on va aller s'amuser sur les dossiers chauds qu'on n'a pas eu le loisir d'aborder avec lui parce que quand il est parti il est juste parti c'est vrai les corps et rouge ça me ferait plaisir il y a bien du stock moi ça me tenterait là ça serait un grand plaisir tu penses que c'est dans le possible je ne pense pas il ne veut plus rien il n'a rien à gagner de ça lui il vit sa vie ça va il a fait son bite au parti conservateur il l'a perdu je pense qu'il n'a rien à gagner de ça ouais c'est vrai je ne vois pas comment tu prennes là-dessus il s'en sac lui il va s'en aller il va prendre sa retraite un moment donné il va mourir il doit être aveugle d'être sec pas mal aussi il n'est pas si pire Charest il est arrivé de bonheur il est arrivé de bonheur en politique le gars il a une bonne vie il n'a pas besoin de ça non c'est ça la controverse il y en a assez eu il ne gagnera pas de fans il n'a pas besoin de gagner des fans non il n'y en a pas je pense qu'on a un podcast c'était vraiment le fun les boys c'était vraiment le fun merci beaucoup merci à vous autres pour vrai merci vous allez venir sur entre la poire et le fromage vous allez parler de sport est-ce que vous trippez sur le sport plus que moi mais honnêtement c'est nice un bravo pour ton pour ton bomber Laurentide ça je trouve ça malade shout out à Moulson vraiment bravo quelle heure des expos évidemment mais tout ton sport c'est football américain et hockey je suis bandé sur le Canadien bandé sur le Canadien merci je t'arrive trois jours je vais samedi j'ai retourné le 24 la victoire contre ah non t'as vu la défaite contre les blues il a la 7 à 2 c'était la première fois mon colloque c'était la première fois qu'il venait au Canadien ah c'est chien ça lui il était chafferette puis Chris finalement parce que la victoire la victoire contre les Ducks c'était beau les Ducks 5-0 il y a eu des combats puis tout c'était beau ça j'aurais aimé ça être là ok puis football américain bon Super Bowl toi t'en penses quoi du Super Bowl ben moi mon idole c'est Tom Brady ah mon dieu Louis va te triper dessus le premier match de foot que j'ai écouté je comprends moi aussi le premier match que j'ai écouté de ma vie de football c'était le premier Super Bowl de Tom Brady puis j'ai mon père j'ai dit ce gars là va être mon idole avant qu'il gagne je dis ça c'est mon équipe c'est mon idole c'est le premier match puis j'ai eu raison t'as bien bêté t'as été très chanceux 7 Super Bowls plus tard bravo c'est ça je voulais que les Asti Chief perdent moi aussi c'est ça la legacy je m'appelle Francis San Francisco tout est dans tout ouais qu'est-ce que c'est ça genre au pas non plus ben là c'est quand même mais j'aurais aimé ça que les 49ers puis toi tu trippes sur les Canadiens un peu moi c'est la UFC que j'aime bien j'écoute pas mal les galas de UFC ça me fait bien triper y'a pas un grand sport que je suis que je manquais rien mais la UFC les galas ça ça me fait pas mal moi là je regarde ça j'ai ben bêté en parlant de Trump on est allé c'était à voir à New York c'est automne à New York Trump était là nous autres je prenais Standing Ovation quand il rentre Louis Tucker c'est des rock stars il est rentré avec sa toune comme un fighter oui oui je te dis c'est le seul autre qui a le fighter il a son walk-in UFC c'est bon pis il était avec Kid Rock ah ouais mais j'ai vu une photo de ça t'sais mais c'était légendeur il était assis Dana White Kid Rock Tucker Carson pis Donald Trump c'est du beau monde à voir quand même comme ami ah ouais UFC bravo mon gars moi ça me fait je vois que je regarde ça je fais comme ben c'est que c'est violent mais quand tu passes le bout que c'est trop violent ça devient vraiment comme c'est vraiment un sport oui oui absolument pis je comprends tout ça mais moi je te le dis c'est comme la boxe je fais de la boxe un peu pis je regarde mais des fois tu fais comme ah c'est ça moi ce que j'ai de la misère c'est que là ils font les power slap ça j'aime pas ça parce que ça c'est ça ça c'est juste on se crisse des claques dans la face ça c'est la compétition de commotion qui va avoir le moins de commotion possible comme ça je vois pas l'intérêt parce que c'est juste tu veux voir de la violence mais il y a pas la UFC a vraiment pour vrai je comprends c'est hot de voir les styles il y en a que c'est des strikers qui vont devenir encore artistes mais il y en a d'autres qui vont se battre contre des wrestlers qui vont l'amener au sol fait que c'est hot de voir il faut que t'invites Olivier Aubin-Mercier ici on a reçu Charles Jourdain Olivier Aubin-Mercier on l'a pas encore réussi mais lui il est vraiment drôle il est vraiment hot pis quand je lui ai demandé j'étais là donc t'as pas peur de recevoir des t'as pas peur de te faire blesser il dit non non il dit vous j'aille ça me faire frapper moi je veux bien mais je veux dire moi aussi mais je veux dire ultimement t'aille ça te faire frapper mais t'es sans ring c'est ça mais moi j'aille ça fait que je m'organise pour me faire frapper c'est pas con pis la mentalité tu sais Charles Jourdain lui c'est plus moi je suis un guerrier pis c'est ça que j'aime pis let's go fest moi pis genre je suis là pour ça j'aimerais ça c'est un animal c'est ça c'est le fun de voir chacun comme ça c'est comme ça il faut être fait solide mais je suis pas de même mais anyway on se fait ça bientôt les boys ben certain ça va nous faire plaisir merci c'était vraiment vraiment le fun merci d'être venu sur le podcast c'est super apprécié pis merci pour les jouets wow ben merci à R.S. et compagnie merci au resto Caïfan on a-tu d'autres remerciements à dire? pas let's fucking go merci d'autres Monster non? ben Monster sont là c'est délicieux je joue ça même je joue pas merci à Monster merci à tout le monde d'avoir été là en ce grand nombre n'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube on va atteindre le 100 000 pour avoir un beau petit risque de compte on t'écoute mon loup abonnez-vous aussi entre la poire et le fromage avec lui Morissette c'est sur YouTube aussi mais on va être du bon c'est bon ça ben oui on va venir rencontrer Morissette j'ai des questions pour lui on va le cuisiner aussi venez nous rejoindre sur Patreon on a une multitude de contenus privés c'est-tu Patreon c'est-tu pas pain ben ça va à peine on le travaille on le travaille pour notre croûte merci d'avoir été là on se dit une poche pleine et tchon ciao Prends un breil pour l'été prends un breil toute l'année Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501